Bonjour, bonsoir, bienvenue chez Joyeux et Sociologue, Raquel Allumette, camarades, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée, une bonne journée, que vous avez passé plein de bons moments, tout ça, tout ça. Aujourd'hui on est là pour se retrouver, pour parler non pas d'une mince affaire, on est là pour parler de service public, de truc à péter, qui devrait être péter, qui va être péter, qui va exploser, nous dit Emmanuel Macron, le néolibéraliste, Jean-Michel Barnier ou votre grand-mère ou grand-père. De toute façon, dans tous les cas, le service public, mythe ou réalité. Non, je déconne, quelle introduction, incroyable. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, salut à toi, garde 933, salut à vous tous et toutes, ceux et celles, l'armée de l'ombre, comme on dit, qui êtes là, qui êtes planqués, qui sont en lurk, évidemment, ravis en tout cas que vous soyez là. C'est un live, évidemment, lancé avec toute la flemme que je peux lancer, parfois, certains lives, avec lesquels je peux lancer certains lives, parfois. Voilà, aujourd'hui on va parler de service public, on va parler de choses concrètes, merci beaucoup Nonor et Don Max pour le follow. Donc, salut à toi Sloom Daily. Donc aujourd'hui, on va parler de service public, donc c'est un sujet, évidemment, très complexe, vous le savez. Et du coup, en tant que sujet complexe, on va aborder plein de choses aujourd'hui. Salut la lignette des presses, j'espère que tu vas bien. On va parler déjà de plusieurs choses, mais je voulais vous lire un petit truc que j'ai feuilleté, que j'ai trouvé en feuilletant, comme d'habitude, dans ma bibliothèque. Parce que c'est bien connu, pourquoi je devrais lire tous les ouvrages en général. Alors, évidemment, on va parler de service public, mais en fait, je me faisais une lecture, vous savez, que je suis spécialisé, si vous me suivez depuis longtemps, sur la question de l'enseignement supérieur. Et il se trouve que j'avais un ouvrage qui s'appelait tout simplement La Destruction de l'Université Française ! Voilà, c'est La Destruction, tout simplement, de Christophe Granger, voilà, qui est un historien qui gère plusieurs choses assez intéressantes, mais qui a travaillé aussi un peu sur l'enseignement supérieur, et qui a une vision scientifique et des notions de mots dans l'espace public très important. On lui doit notamment la collection « Le mot est faible » aux éditions Anamosa. Et donc, du coup, c'est assez intéressant. Et donc, on va parler de plein de choses comme ça, on va parler de plein de choses. Mais quand je feuilletais, voilà, je voyais un truc, parce que Christophe Granger, c'est un vieux de la vieille, quoi, il connaît un petit peu son affaire sur l'histoire, justement, des universités. Et il disait ceci en parlant notamment des présidents d'universités, hein, voilà. « Les présidents d'universités, ce sont à présent des chefs d'entreprise. Il leur revient d'organiser l'attractivité de leur firme auprès de la clientèle étudiante et de veiller à sa compétitivité sur le marché des financements privés. Il leur revient aussi de mettre en œuvre une organisation managériale de leur université, de ses finances et de sa main d'œuvre, en les incitant à distribuer des primes individuelles. La loi leur permet d'instituer sur le mode d'un intéressement au résultat de l'établissement une concurrence généralisée entre universitaires, entre départements, entre laboratoires. Cette nouvelle figure de patron censée rapprocher l'université au monde des entreprises se lie dans le fort accroissement de leur remunération depuis 2008 en fonction du grade et des prix. Elle s'étage de 70 000 à 150 000 euros brut par an. Un président de l'université est mieux payé aujourd'hui qu'avant. Et maintenant, la question qui se pose et que je pose à Christophe Granger, c'est, bordel de merde, qu'attendons-nous pour, évidemment, défoncer France Université, le conseil qui rassemble tous les patrons d'universités. Et en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que là, je vous ai donné un exemple avec l'université française, comment finalement changer quelque part les personnes qui gèrent ces établissements, permet justement de faire en sorte que ces personnes deviennent simplement des grands managers, comme dans le service privé. Et bien, justement, là-dessus, on va en parler. C'est comment casser un service public. Vous allez avoir un petit tuto incroyable. On va aussi se baser sur, évidemment, une émission qu'il y a eu dans la très, très bonne et éponyme, et j'espère qu'elle disparaîtra pas, émission sur France Culture. La suite dans les idées, on commentera, évidemment, celle-ci, avec notamment la présentation de l'ouvrage de Nadej Vézina, professeur de sociologie à l'université de Bordeaux, Bordeaux, non, que dis-je, pardon, à l'université Paris 8. Elle est chercheuse au Crespa. Très bon, d'ailleurs, labo de recherche. Mais bon, je ferai toujours pas une tier liste des sociologues. Alors, me voyez pas faire une tier liste des labos de recherche. J'ai pas envie de me faire les ennemis. Et elle a publié récemment l'ouvrage « Service public empêché » aux éditions du PFF. Voilà, évidemment, donc, le service public empêché qui revient justement sur c'est quoi la notion de service public, c'est quoi aussi l'héritage qu'on lui doit en tant que personne qui, justement, dépend de ses services, de notre naissance à notre mort. Oui, si vous ne le saviez pas, vous naissez dans des hôpitaux habituellement publics. Voilà, dans la grande majorité. Et donc, on parlera de ça avec, justement, l'entretien que Sylvain Bourmeau lui a fait passer dans la suite, dans les idées, justement, à ce sujet. Puisqu'on n'a jamais eu aussi forte demande de service public. Les travaux de Vincent Tibéri le montraient, tendaient à le montrer. Et aujourd'hui, pourtant, pourtant, les gens veulent du service public et pourtant, ils ne l'ont pas. Voilà. Donc, c'est ça, la vérité de nos hôpitaux. Est-ce que ça, c'est pas quelque part aussi symptomatique d'un rapport qu'on a avec cela ? Parce qu'à la fois, on veut des services publics, mais à la fois, on les critique. Et en même temps, quelles sont les formes de critique qu'on fait au service public ? Quelles sont les raisons pour lesquelles il y a, comme moi, militant anarchiste, justification à les critiquer ? Et en même temps, en même temps, quel est leur intérêt ? Voilà. Donc, on va parler de tout ça, en fait. Voilà. Tout simplement. Il n'y a plus de musique. Voilà. Il n'y a plus d'ambiance. C'est fini. Mais ça, on sait, Macron le fait très, très bien. Oui, mais je trouve que c'était intéressant de revenir là-dessus. Parce que, moi, justement, c'est une question qui revient assez intéressante, de manière intéressante. Parce que, contrairement à ce qu'on nous fait croire, les Français et Françaises ne sont pas réduits en des formes, déformés de gens tous réactionnaires, zémoristes, lepénistes, etc. Les gens, contrairement à ce qu'on nous fait croire, veulent du service public, contrairement à ce qu'on entend à la radio, même à la radio publique. C'est ça qui est aussi un heureux hasard, dirons-nous. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui est fait aussi pour faire en sorte de faire adhérer l'opinion publique sur le fait qu'un service public est un problème ? Et c'est ça qu'on va revoir. C'est-à-dire qu'il y a des critiques légitimes qu'on peut faire sur un service public, quand il fonctionne mal, quand il accroît les inégalités plutôt que les diminuer, quand il y a des problèmes stratégiques, économiques, assez incroyables. Le cas de la SNCF en est un très bien parlé. Et pour s'appuyer là-dessus, parce qu'il faut toujours quand même s'appuyer sur des petits ouvrages que j'ai et que je n'ai pas toujours lu en entier, nous nous baserons aussi sur l'ouvrage public de Antoine Vautchez, qui est donc tout simplement politiste et directeur de recherche au CNRS et membre du Centre Européen de Sociologie et Sciences Politiques. Si vous ne le savez pas, c'est là, c'est le centre tout simplement, le centre éponyme à l'École d'Hautes Études et Bourdieu. Donc voilà, ces travaux portent sur l'histoire du centre du pouvoir européen, du marché unique à l'euro, mais aussi sur les transformations néolibérales du droit et de l'État. Donc, on va avoir deux grandes personnes qui vont parler de ça, donc c'est trop bien. Voilà. Salut Spartadac. Et très content de le savoir. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ah ça, on peut le dire, on peut le dire. Donc voilà, on va voir tout ça. Il y a des critiques illégitimes de ce qu'il manque dans les hôpitaux, c'est de l'électricité. Il y a des critiques illégitimes des services publics ? En fait, c'est ce qu'on va voir. Parce que, est-ce qu'on impute effectivement la responsabilité des problèmes qu'il y a dans les services publics aux services publics eux-mêmes parce que finalement, ils ne défendent pas les missions qu'ils sont censés défendre en intervenant sur plusieurs sujets ? Ou est-ce que, au contraire, les services publics représentent quelque part un sujet qui se retrouve dans la merde à cause de, justement, de sanctions en même temps d'une activité qui est trop répandue avec une diminution de leurs droits, de leurs biens, etc. Et de, tout simplement, leurs moyens. Voilà, leurs moyens à la fois économiques mais à la fois humains. Parce que ce n'est pas parce qu'on met du pognon que ça aide la chose. J'étais sur le live de Emodem tout à l'heure. Si vous ne connaissez pas Emodem, c'est une personne très basée sur Twitch. Je vais faire un petit shout-out. Et en fait, j'étais sur le live d'Emodem et en fait, c'était assez parlant parce que Emodem, justement, parlait elle aussi de la question de, est-ce que si on injecte de l'argent dans les écoles, on aide les écoles à fournir des besoins à leurs élèves ? Et c'est une bonne question, en fait. la question de la répartition des moyens qui se jonche souvent avec une question de comment on les alloue ces moyens. Parce que ce n'est pas parce que, par exemple, vous donnez un milliard comme promeut la France Insoumise et déjà, c'est très bien, mais pour les violences sexistes et sexuelles, ce n'est pas parce que vous donnez cet argent que cet argent va se retrouver réellement à être mis en place pour les gens. Si demain, on augmente les allocations adultes handicapés, mais qu'on rend d'autant plus difficile le fait d'accéder à ce service, à cette reconnaissance, comment cela va impacter les usagers ? Donc, c'est des questions assez légitimes qui se posent sur les services publics. C'est pour ça qu'il y a un ministère normalement du service public qui gère ça, qui gère ces questions. Et puis, on va voir aussi toutes ces choses-là. Alors, je reviens juste 30 secondes, je réponds juste à un petit truc et je suis à vous. Évidemment, tout de suite, pour ma part, je crois vraiment que c'est une volonté de détruire le service public. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est juste de la crapullerie. Exactement, Spartark, tu as tout à fait compris ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la crapullerie ! Voilà, on va parler de tout ça. Alors, il y aura un react évidemment avec l'émission de Sylvain Bourmeau, etc. Je propose de commencer par ça déjà, ça sera assez intéressant. Et voilà. Concernant aussi, donc, on va se baser aussi sur l'ouvrage de Dizé d'Antoine Vauchez, justement là-dessus. dans la collection Le Mois et Faible aux éditions Anamosa, c'est un ouvrage que j'ai eu, je crois que je l'ai eu gratuitement. Je ne suis pas sûr par eux, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est un très bon ouvrage aussi. Et c'est assez intéressant parce que je voulais commencer aussi en petite introduction en lisant un petit peu très rapidement l'intro qu'il a fait, mais je pense que je ne vais pas la lire en entier. pas maintenant, je pense qu'on la lira après, après coup. Même s'il fait un état de l'art justement de comment se représentent aussi les questions de service public. Mais d'abord, je vais donner la parole à Nadej Vezina. Je dis très mal les noms des gens. Présentation mal faite, joyeuse, c'est terrible. Et donc, on revient évidemment là-dessus tout de suite. Voilà. Donc, c'est parti les camarades. Donc, évidemment, si vous voulez commenter que vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez gueuler, que vous voulez brailler, etc. Dire que la sociologie n'est pas une science, allez-y, servez-vous. Moi, je vous attends dans l'arène. Abattez la citadelle ! Voilà. Ah, évidemment, moi, je suis un andouille. Hop là. Déjà, je ne clique pas sur la bonne émission, première chose. Et deuxième chose, je ne choisis pas, évidemment, le bon son système. Non, mais ça, c'est parce qu'il est de droite, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est parce que je suis de droite. C'est sûr. C'est sûr. Est-ce que le son est bon ? Il y a bientôt six ans, un mouvement social largement inédit crée la surprise en France, tant pour les acteurs politiques que pour les observateurs. Et parmi les doléances exprimées alors par les gilets jaunes, la question des services publics apparaissaient centrales, à la fois grands problèmes et plus petits dénominateurs communs du mouvement, au-delà du caractère hétérogène et parfois sans doute contradictoire de certaines de leurs revendications. Sur ces doléances et les fameux cahiers qui ont servi à les recueillir avant d'être enterrées, Hélène Desplanques a réalisé un documentaire sobrement titré « Doléances » est récemment diffusé par France Télévisions. Elle nous rejoindra en deuxième partie de cette nouvelle suite dans les idées consacrée au service public à la faveur de l'apparution d'un important livre de synthèse sur la question signée de la sociologue Nadej Vézina. Un livre qui s'ouvre par une question simple à laquelle elle apporte des réponses solides. Qu'est-il ? Et du coup, il a repris le titre comme ça dans l'émission. Qu'arrive-t-il à nos services publics ? France Culture La suite dans les idées Sylvain Bourmeau Et la rubrique Actualité ce troisième temps désormais depuis cette nouvelle saison de La suite dans les idées sera consacrée à la situation politique inédite elle aussi que nous traversons depuis le début de l'été puisqu'une table ronde aura lieu le mercredi 16 octobre organisée par l'Institut Michel Villet il a précisé ce qu'on entend par service public c'est d'ailleurs le début de votre livre début d'un livre qui commence par cette question que j'ai tout simplement reprise qu'est-il arrivé à nos services publics ? Alors avant d'en venir à ces questions un petit peu de droit de définition d'évolution du service public peut-être peut-on commencer par là ce qui est arrivé c'est une forme dites-vous de détérioration et cette détérioration elle se produit elle est en cours encore elle n'est pas forcément achevée elle n'est pas inéluctable elle n'est pas nécessairement fatale non plus mais elle obéit à un enchaînement à différentes étapes que vous constatez dans différents types de services publics dans différents services publics et vous la décrivez sous forme au fond d'un schéma qui permet de ramasser cette évolution Oui tout à fait c'est une sorte de cercle vicieux que je décris dans le livre et en fait habituellement les recherches sur les services publics se terminent sur cet empêchement cette détérioration cette dégradation du service public moi je suis partie à l'envers dans l'introduction je pars de ce constat d'un cercle vicieux et du paradoxe qui est entraîné avec lui c'est-à-dire que il y a pour tous ces services publics une sorte d'injonction contradictoire on en parle en sociologie du travail des injonctions contradictoires pour les agents mais là c'est au niveau des organisations il y a des injonctions contradictoires pour ces services publics qui sont non résolus et qui tiennent dans l'enjeu de maintenir des missions de services publics déficitaires on est aujourd'hui en plein PLF projet de loi de finances projet de loi de finances et en même temps en leur coupant les moyens pour le faire donc ce paradoxe il entraîne une sorte de cercle vicieux parce qu'il pourrait être trompu il pourrait en être autrement dont le point de départ et à chaque fois l'exigence de rentabilité c'est à dire qu'on part d'une recherche de liquidité de la part de l'État on est dans un contexte de désendettement il faut avoir en tête justement notre contexte de limitation des déficits publics à 3% la France c'est à 5,5 donc de toute façon c'est pas une vue de la pensée il y a une recherche de limiter les dépenses ça me fait penser vraiment à ce qu'on disait hier hier justement on a écouté justement madame Rojas qui 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 justement travaille sur ces questions par rapport aux questions du handicap en tant qu'avocate et en fait elle est concernée et en fait elle expliquait justement qu'une politique de droite c'était une politique en défaveur des personnes des personnes handicapées parce que il y a la question effectivement de se préoccuper ou non des personnes les plus démunies et des personnes quand on parle de personnes les plus démunies c'est très drôle parce que des fois on a tendance à dire oui c'est des gens qui n'ont pas de bol qui machin mais en fait c'est aussi des gens qui évidemment trouvent pas des conditions de travail viables c'est à dire c'est pas qu'on leur propose pas des jobs des fois on leur propose des jobs mais c'est pas viable en fait ni au long terme ni par rapport à leurs compétences et ensuite et par rapport à leur santé mentale et physique et ensuite la deuxième évidemment de question là dessus c'est quand on a une politique de droite effectivement donc elle se fait aux défaveurs de ces personnes et elle se fait donc aux défaveurs des groupes qui sont dominés notamment les personnes en situation de handicap aussi et c'est pour ça que là on parle du PLF très tôt etc qui sera effectivement vu par le 49-3 cela va s'en dire le gouvernement a dit de toute façon qu'il dirigerait de manière illégitime par le 49-3 et on est sur une programmation de réduction du budget alloué aux services publics qui est drastiquement énorme et ce qui est intéressant dans le propos de Nadej Vézina la sociologue c'est justement de dire quels sont les moyens qu'on met en place non pas pour subvenir aux besoins des gens pour subvenir à la continuité des services publics mais quels sont les moyens les plans orchestrés qui sont aussi des plans de finance mais pas seulement des plans stratégiques qu'on appelle le New Public Management pour ceux qui font de la sociologie publique qui permet justement de libéraliser un secteur qui jusque là était public alors je rappelle juste une base il me semble qu'ils ne reviennent pas dessus dans l'entretien je l'ai écouté il y a trois jours c'est que la sociologie du service public nous on a une base assez idiote c'est qu'on se permet justement d'expliquer que les services publics c'est un besoin pourquoi on a besoin de services publics ça va vous paraître tout stupide mais c'est que les services publics par rapport à un service privé n'a pas pour but de tirer des bénéfices et de permettre justement de faire en sorte d'allouer un service à des individus et un service qui ne doit pas être inégal en fonction de leur métier de leur origine sociale et de leurs moyens voilà évidemment on sait que dans les services publics ils ne sont pas parfaits il y a des discriminations ça existe il y a des moments où les gens sont dans des situations pas très pérennes pas très cool etc il y a des moments où les agents qui sont aussi en souffrance peuvent se permettre de mettre en souffrance des usagers et usagères on le voit avec l'hôpital donc ces moments là ces choses là quand vous avez un service qui à la base a une mission qui est de garantir un même traitement ego entre des individus mais qu'il ne fait plus cette mission mais qu'en plus de ça il se retrouve lui-même pris dans une situation où il aggrave la santé les moyens que devraient avoir les personnes qui sont justement dépendantes plus que les riches de ces services parce que le privé c'est aussi une question de moyens c'est pas une question de besoin c'est là où on se retrouve dans des situations où on nous dit le service public ça sert à rien voilà et c'est là où c'est très grave et salut à toi juste ça va me déprimer je crois je suis fonctionnaire territorial mais moi j'ai été contractuel à plusieurs reprises à trois reprises dans ma vie et pour les services publics donc j'ai appris à rencontrer dans trois lieux différents différents fonctionnaires dans un domaine précis qui est celui des bibliothèques et en fait pour je vais vous dire comme je le ressens je vais avoir plein d'anecdotes à vous raconter mais il y a des gens qui sont en grande souffrance voilà déjà ça c'est un premier constat dans les services publics il y a une grande souffrance et la plupart du temps on parle beaucoup de la souffrance des services publics des territoires nous dit Nadej Vezina mais on parle des agents mais on parle rarement de ce qu'ils ont au-dessus d'eux c'est-à-dire de ce qu'on met en place au-dessus de ces gens pour littéralement les abattre c'est-à-dire que quand Juste Owl va partir à la retraite et je lui souhaite un jour de pouvoir partir à la retraite avant 64 ans malheureusement ça ne sera pas le cas si il ou elle n'a pas envie de terminer et bien on sait aussi que la situation va être que cette personne ne sera pas remplacée on veut Stanislas Régini voulait revenir dessus mais on veut aussi ubériser un petit peu c'est un mot fourre-tout mais on veut cédéiser absolument et c'est déjà en train d'être le cas la majorité des postes des services publics pour faire en sorte que les gens ne puissent pas avoir une carrière parce que ce qui est intéressant avec les gens qui n'ont pas de carrière et là-dessus ça me touche personnellement aussi c'est que quand ils n'ont pas de carrière vous pouvez les virer sans problème vous pouvez faire en sorte que ces personnes ne restent pas dans la situation ouvre leur gueule etc dans la retraite on l'a dit à 18 ans ici pour information nous on est pour je vais faire en Philippe Poteau nous on est pour une retraite à 18 ans comme ça il n'y a pas de travail ou alors il y a du travail mais il n'y a pas juste de l'emploi comme dirait Bernard Friot le travail c'est du salaire voilà bref technique Jadot 34 millions de soldats des soldats paysans une armée française et européenne mais qu'est-ce que tu dis Masterbug c'est la technique Jadot du coup c'est pas bon mais voilà alors c'est donc du coup moi j'ai bossé en BliBli et mes parents sont profs d'accord d'accord merci beaucoup juste all d'ailleurs n'hésite pas évidemment à commenter ce qu'on dit c'est le statut de fonctionnaire qui fait chier les libéraux c'est pas tellement alors le statut ça les fait chier ça c'est un très bon truc que note Friot d'ailleurs c'est le statut Bernard Friot pour ceux qui connaissent pas un sociologue et économiste marxiste qui travaille sur ces questions en fait je crois qu'il a fait toute sa carrière là dessus Friot et sur les retraites le salaire etc il a même proposé un plan d'action par rapport au salaire qui est juste incroyable c'est ce qu'on appelle non pas non pas le revenu à vie mais le salaire à vie c'est pas la même chose et donc on a on a quelque chose aussi de particulier et droit à la flemme merci Xunxiao et les postes d'encadrement sont très contractualisés justement pour être virés il y a un gros turnover en fonction d'encadrement non mais c'est ça c'est ça mais oui et ça on va le voir parce que Nadej Vezina on va revenir là dessus mais il explique très très bien les raisons qui font que les gens se retrouvent dans des situations invivables en fait et veulent même quitter les fonctions à la fois de responsabilité et de sous-responsabilité dans la fonction publique mais vous allez voir question du financement donc première étape de ce cercle vicieux c'est ça qui va induire une deuxième étape pour réduire les dépenses on va mettre en place ce qu'on appelle du lean management du new public management on va prioriser certaines activités sur d'autres donc le lean management c'est quand on enlève tout ce qui est superflu c'est du cost killing on dit dans le privé voilà mais quand il reste déjà que l'essentiel que retirer d'autres donc ça va conduire à ce que j'ai appelé la deuxième étape délaissement des infrastructures c'est à dire on va délaisser du bâti on va délaisser des rails des wagons qui ne vont pas être renouvelés en temps et en heure ce qui est du patrimoine architectural on a un patrimoine architectural dans les services publics extrêmement digne d'intérêt et ces délaissements ça va produire des dégradations de services des retards parce que des rails moins bien entretenus ou un wagon qui n'est pas flambant neuf ça roule moins vite du coup des accidents ce qui peut aller jusqu'à des catastrophes ferroviaires avec des enjeux parfois fatales pour des gens qui vont décéder on l'a vu dans le sud de Paris il y a quelques années du côté de l'Essonne exactement à Brittany-sur-Orge on a des attentes qui sont de moins en moins acceptables des dysfonctionnements qui vont produire un mécontentement chez les usagers et on arrive à cette troisième étape du coup cette dégradation des services elle est progressive mais elle est profonde et elle va entraîner la quatrième étape une moindre fréquentation des services en toute logique et du coup une baisse de sa rentabilité alors même que l'exigence le point était d'augmenter la rentabilité ça va se traduire par des insatisfactions mais aussi des services publics c'est-à-dire des trains qui vont rouler au niveau organisationnel à moitié vide des bureaux de poste qui vont être ouverts mais sans client quoique il faut aussi définir quand est-ce qu'on ouvre les bureaux de poste les horaires d'ouverture me semblent extrêmement intéressantes à creuser si je me permets un aparté il faut savoir que Nadej Vezina avait fait un travail je crois qu'il le rappelle dans l'entretien mais assez profond sur la poste donc justement la question des horaires de la poste est-ce que ça vous a déjà posé problème vous vous êtes dit putain la poste c'est vraiment pas ouvert aux bons horaires le bureau de poste c'est pas pratique déjà quand il y en a il est pas ouvert aux bonnes heures du coup je le loupe la plupart des gens travaillent à ce temps-là ça vous parle ça d'ailleurs dans la vie de la vie des services publics en général genre est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que ça vous arrive de vous dire tiens la mairie je devrais y aller de telle heure à telle heure ah mais je peux pas aller fermer à cette heure-là les services de santé publique les choses comme ça il arrive qu'il y ait des choses qui sont fermées ou ouvertes qu'à des horaires très précis là-dessus Nadej Vezina répond je trouve assez bien sur ce paradoxe parce qu'elle elle a étudié le cas de la poste elle explique pourquoi il y a ça si vous ouvrez un bureau de poste 4h par jour mais que les horaires sont du 10h midi et du 14h-16h vous produirez pas du tout la même chose en thème de public qui va venir dans ce service public que si c'est par exemple le matin sur du 8h-10h avant d'aller au travail ou du 18h-20h donc si vous voulez se fermer un service public vous ouvrez plutôt sur du 10h midi et 14h-16h vous dites personne ne vient dans ce service public du coup vous pouvez le fermer donc cette voilà donc pourquoi les horaires sont jamais ouverts au bon enfin les infrastructures publiques sont pas les services publics sont pas toujours ouverts aux bons horaires vous avez la réponse c'est parce que quand vous voulez fermer ce service vous le rendez le moins attractif possible dans le rôle de sa mission un bureau de poste ouvert de 18h à 20h il fait carton plein il fait carton plein la plupart des gens débauchent entre 17h 17h30 et 18h ou 19h enfin entre 18h et 17h vous mettez ça en place la majorité des bureaux sont pleins pourquoi ne pas le faire pour des raisons purement drastiques à la fois on va vous dire c'est des économies budgétaires parce qu'on veut pas payer des gens sur un éclatement horaire trop gros ou trop large et en même temps on veut pas faire en sorte que ces gens soient payés sur trop de temps donc vous dites on préfère payer des 4h par jour plutôt que de payer des 8h par jour sauf qu'en réalité la conséquence c'est que vous vous argumentez en disant aussi le service public si on le met 2h le soir et 2h trop tôt bah du coup ça emmerde parce que l'éclatement est trop large pour les agents donc en fait c'est juste une question de moyens drastiques et de volonté politique technique du bois constricteur on étouffe à petit feu sous financement du service public ça marche moins bien le constat alarmant est alarmé le service public ne marche pas solution on privatise et bah tu sais quoi Pam Patroll merci beaucoup d'ailleurs pour ce bon résumé je le mets évidemment en épinglé voilà tu as très bien résumé le propos de Nadej Vezina déjà avoir encore un bureau de poste ouvert 4 matins par semaine dans mon bled de 350 habitants je suis heureux c'est vrai Janusz il y a aussi cette question comme vous allouez moins de moyens vous allouez moins de moyens dans les infrastructures existantes et souvent ça va se faire au détriment du nombre d'impositions par secteur c'est à dire vous allez considérer qu'une ville où il y a beaucoup de gens imposables ça passe de laisser un bureau quand il y a moins de gens vous allez considérer que vous allez diminuer ça les mairies d'ailleurs sont en grande crise on le voit avec l'affaire des crèches privées les mairies prennent des crèches privées qui leur vendent des services beaucoup moins chers finalement alors que c'est risqué pour les habitants et habitantes les usagers de ce service à la base c'est un service qui devrait être public les crèches et vous vous retrouvez dans cette situation là où vous avez mis un service qui est défectueux en fait un service privé qui est défectueux mais qui est moins cher donc il est plus vous avez cette impression qu'il est plus pérenne dans ses missions en fait et même ouvert notamment le santé publique va les avoir au tel bon courage c'est vrai je finis à 19h j'adore envoyer des colis à mes amis un bureau de poste ouvert jusqu'à 20h c'est mon rêve bah je ouais non mais c'est ça en quoi c'est une réponse comment ça en quoi c'est une réponse est-ce que le privé au problème qu'on a montré invoqué par le service public c'est masterbug de privatiser ah mais c'est alors en fait la privatisation elle arrive dans un second temps c'est à dire que la privatisation ça va être un moyen de dire le service n'a pas fonctionné on a une société qui propose ses services une entreprise vous avez pas la gestion des effectifs vous avez pas la gestion de l'encadrement vous avez juste la gestion de l'appel de l'appel d'offre c'est tout donc quand t'as l'appel d'offre qui arrive tu examines juste le dossier tu alloues ou pas la somme que tu as négocié dans l'appel d'offre avec le contrat d'entreprise et hop c'est fait c'est comme ça que c'est privatisé de l'eau publique c'est comme ça que se privatisent des transports des transports routiers etc etc ça se fait de cette manière là en fait il faut bien le comprendre et en fait d'un coup ça vous simplifie la tâche quand vous êtes notamment dépositaire d'un d'un service public vous êtes responsable d'un service public certes vous avez une responsabilité sur le finalement ce qui va se passer et se produire mais en fait ça vous sert à quelque chose ça vous fait une charge en moins dans votre travail quelque part c'est un truc presque très bureaucratique de déléguer et les délégations elles se font sur plein de prestataires moi je vais vous donner un exemple dans il y avait une entreprise alors je ne saurais plus vous dire le nom qui est un peu comme honnête qui travaillait pour faire le nettoyage dans la bibliothèque où je travaillais quand je travaillais dans le 20ème arrondissement c'était la bibliothèque Oscar Wilde pour les gens qui connaissent donc à Paris et cette bibliothèque en fait on avait ces agents privés qui ne venaient pas tous les jours déjà alors qu'ils annonçaient qu'ils venaient tous les jours qu'ils ne venaient pas tous les jours et en fait ils étaient à peine formés c'est à dire qu'il y en a un il ne savait pas changer on avait un truc de porte-serviettes en fait et il ne savait pas changer le truc c'est un collègue à moi Maxence qui lui a expliqué qui lui a montré comment on faisait très gentiment d'ailleurs et en fait le type tu le voyais il était racisé de ouf machin et tout et en fait moi ce que je comprenais on avait découvert le potorose c'est que cette entreprise elle leur faisait signer à l'arrivée dans l'entreprise une lettre de démission comme ça elle les prenait sur un temps court et une fois qu'ils démissionnaient s'ils voulaient les rallonger leur contrat en CDD ils l'ont rallongé mais sinon c'était des démissions et pour pas qu'ils touchent quoi que ce soit et donc cette entreprise là ça a été remonté à la mairie de Paris mairie du 20ème mairie de Paris et en fait alors non c'est normalement une démarche illégale et en fait la mairie de Paris nous a renvoyé que cette démarche là était certes inégale mais qu'elle ne pouvait rien faire je déconne vraiment pas elle nous a dit on ne peut rien faire ça a beau être illégal on ne peut rien faire nous c'est notre prestataire c'est une demande de prestation on verra ça au moment de choisir à nouveau l'appel d'offre de relancer l'appel d'offre à la fin du contrat ça veut dire que pendant 4 ans vous avez 4-5 ans vous avez une entreprise qui a un contrat public pour faire du nettoyage en exploitant des travailleurs sans papier de manière très illégale dans une entreprise pour un service public et c'est là où vous voyez la chose qui est horrible c'est comme dans les universités dans les universités avant on les appelait les biatos les agents ça s'écrivait comme ça pourquoi biatos parce qu'il y a bibliothécaire ingénieur agent enfin administratif technicien service social etc merci pour le follow d'Aura Bazou et en fait ce qui se passe c'est que le haut de biatos vous savez ce que c'est donc ça c'est les agents publics qui sont censés travailler dans les universités vous savez c'est quoi le haut parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus ça biatos maintenant c'est biats donc vous savez ce que c'était le haut pourquoi il y avait un haut est-ce qu'il y a des gens qui vont le trouver parce qu'il n'a pas disparu du jour en demain le haut il a disparu dans le concours il n'y a plus de concours ça c'est des concours à l'origine il n'y a plus de concours du haut dans les biats mais c'est un métier qui existe toujours c'est ouvrier c'est à dire que à l'époque vous aviez des ouvriers embauchés par un concours dans le service public pour travailler dans les universités c'était tous les types qui s'amusaient enfin qui s'amusaient qui vous faisiez un tag dans votre fac ils peignaient par dessus c'était ça c'est les gens qui s'occupent de la gestion parfois du nettoyage de la gestion des réparations des petits travaux des petites finitions des petits trucs pour tenir le lieu tout ça c'est un emploi qui a été transformé et donc il a disparu de nos yeux il a totalement disparu le haut le mec de la maintenance comme on dit exactement et des gens très amicales si vous en avez connu dans les facs dans les musées parce que ça touche dans les musées ça touchait dans plein de secteurs d'activité en fait tout ce qui était à bâtiment d'infrastructures publiques en fait les premiers métiers qui ont disparu de la fonction publique pour être privatisés c'est cela en fait c'est cela et peu à peu vous tombez sur des entreprises privées qui sont payées uniquement dans un cadre d'un contrat de maintenance et donc qui devient un nouveau prestataire en fait je vais aller commémorer le 17 octobre 1961 ah bah bonne commémoration Masterbug à plus nettoyage c'est pas notre coeur de métier non mais voilà et donc tout ça c'est changeur d'ampoule des trucs comme ça des rôles ultra utiles en fait nous on avait eu un séminaire avec l'historien et anthropologue Christian Jacob lui il a fait une théorie des savoirs qui sera reprise par le philosophe Jean-François Baer et le sociologue Jerome Lamy plus tard dont Voir le savoir un ouvrage que j'ai dans ma bibliothèque et en fait qui pose la question c'est quoi les savoirs et qu'est-ce qui permet le savoir d'être fait quel bureau sur quel bureau Marcel Mauss a écrit grosso modo je vous le donne en mille sur quel bureau Bourdieu a écrit quel est le rôle de la bibliothèque qu'avait Foucault chez lui quel livre lisait-il lisez pas etc et là se pose une question de ce qui dépend on a une vision très vite de l'intellectuel pensif seul chez lui etc et en fait à quel moment vous vous dites mais s'il n'a pas d'ampoule s'il n'a pas d'ampoule comment il arrive à faire son travail réflexif s'il n'a pas le lieu la richesse matérielle qui est le confort qui est le confort d'avoir un endroit chauffé une salle silencieuse pour penser pour réfléchir des ouvrages qui sont achetés payés classés dans une bibliothèque pour permettre à celui-ci de s'y retrouver de faire de la recherche en fait tous ces bâtiments-là tous ces lieux c'est un service public et ce service public il n'est pas invisible il est le témoin justement de plein de travail minutieux plein de travaux de différentes personnes qui permettent à cela d'exister en fait il y a une ignorance volontaire de la plupart des intellectuels et des chercheurs d'ignorer ça ça leur permet de compenser de surévaluer peut-être l'idée même de c'est nous les créateurs d'une richesse inventive éclectique innovante mais en réalité la vérité véritable quelque part c'est qu'on est tous interdépendants dans ces réseaux-là de métiers qui successivement permettent d'arriver à des résultats en fait à partir de quand ça a été retiré tu sais alors je ne sais pas du tout pour le biatos je peux regarder suppression biatos personnel ingénieur administratif désormais décentraliser des collectifs territoriales alors suppression de l'ancienne filière des ouvriers se répartissaient en trois corps tous de catégorie C les maîtres ouvriers les recrutés au niveau BEP les ouvriers professionnels les OP les recrutés au niveau CAP et les ouvriers d'entretien et d'accueil voilà à la suite du mouvement de décentralisation engagé par Jean-Pierre Raffarin les personnels ouvriers affectés au collège ou au lycée sont depuis le 1er janvier 2006 placés sous la tutelle des collectivités locales de rattachement toutefois ceux qui étaient en service avant la réforme peuvent conserver selon leur souhait de chaque agent le statut de fonctionnaire d'état donc ça veut dire qu'en fait la collectivité territoriale maintenant vous êtes dans la collectivité locale et la collectivité locale si elle fait appel parce que ça lui coûte moins cher à une entreprise privée vous pouvez garder dans cette entreprise votre statut de fonctionnaire néanmoins vous y perdez normalement il me semble en salaire parce que l'évolution de votre salaire ne dépendra pas de la grille salariale de l'entreprise je crois qu'il y a une histoire comme ça voilà l'agent étant alors en position de détachement voilà le personnel affecté en établissement d'enseignement supérieur et d'administration centrale ou déconcentré ou dans les différents services le CRUS les CIO demeure sous la tutelle directe du ministère de l'éducation nationale en outre le personnel technique de laboratoire des collèges et lycées est resté à la fonction publique d'état ce personnel ouvrier resté dans la fonction publique de l'état est chargé de nom pour devenir des adjoints techniques le corps des ingénieurs et techniciens de recherche de formation bref donc tout ça pour dire qu'il y a une suppression de l'ancienne filière ouvrière et que vous avez des grandes chances si vous voulez y rester de vous retrouver dans une situation où vous devez justifier légitimer enfin justifier ça par le fait de ne plus avoir d'argent quoi enfin pas avoir d'argent mais dans une moindre mesure beaucoup moins alors c'est pas sous Sarko 2006 il me semble c'est c'est Jean-Pierre Raffarin donc c'est Chirac c'est quand Jean-Pierre Raffarin était ministre il était premier je crois qu'il était premier ministre à ce moment là attendez la loi Raffarin d'ailleurs la loi Raffarin elle fait perdre aussi un jour un jour de repos aux fonctionnaires les fonctionnaires ont un jour de congé en moins pour les retraites soit disant je sais pas c'est pas du tout non non excusez moi non non Jean-Pierre Raffarin en 2006 ça doit être juste une loi qui est passée non non il est il est ok tout le monde la journée de solidarité exactement ah oui c'est la journée de solidarité ça touche pas que les fonctionnaires t'es sûr moi on m'avait dit que ça touchait que les fonctionnaires je me cours peut-être je me cours sans doute c'est aussi Raffarin ça date de 2004 ah voilà je savais qu'il y a des gens plus pointus que moi tiens tiens Raffarin non mais Raffarin il faut que je vous montre un truc même si ça sera ban c'était incroyable c'était incroyable et Jospin c'est un personnel je trouve qu'ils ont ils ont très très bien mis là dessus enfin je vous retrouve une scène avec Jospin qui est assez assez chouette attendez je vous la recherche je crois qu'il est dans celui-là non c'était peut-être pas dans celui-là ouais non 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 j'arrive pas à le trouver pays de merde ouais Jospin après Le Pen au second tour était très drôle c'est vrai c'est vrai mais j'en avais vu un justement avec Jospin mais je ne je le retrouve plus c'était peut-être dans les compiles intégrales je ne sais pas après ils n'ont pas tous mis évidemment il y en a même qu'ils ont enlevé mais ouais donc du coup vous avez compris quoi donc Jospin c'est vraiment enfin Raffarin pardon pas Jospin ah attendez partie 4 meilleur compil les guignols non je ne l'ai pas bon tant pis on ne l'a pas on ne l'aura pas du coup on va revenir sur la séance publique bah là t'as Raffarin en mot de clé tu risques de galérer non bah tu bah non parce que c'est Raffarin que je veux en fait c'était Raffarin qui en fait se prenait dans la gueule toutes les privatisations ah oui Jean-Pierre Raffarin guignol de l'info peut-être oui oui non mais j'ai dit Jospin je me suis embrouillé je me suis embrouillé ils ont fait des trucs les guignols incroyables parce que là t'as le spécial premier ministre mais ils n'ont pas été incapables ils ne l'ont pas mis d'avoir Raffarin non ils ne l'ont pas mis bon tant pis tant pis tant pis Chirac préféré enfin bref donc ce type de toute façon était en femme évidemment non mais celui-là on ne pourra pas voir tout je sais que ça se planque dans un des intégrales en fait mais comme il y a tout qui est mélangé ah bon bref du coup retournons sur le service public c'est parti quatrième étape elle va permettre produire les causes du 18h 20h donc si vous voulez se fermer un service public vous ouvrez plutôt sur du 10h midi et 14h 16h vous dites personne ne vient dans ce service public du coup vous pouvez le fermer donc cette quatrième étape elle va permettre produire les causes d'une ouverture à la concurrence elle va autoriser parce que quand les trains sont à moitié vides que les bureaux de poste n'ont pas de clients on va aller sur cette question on retourne sur cette question de la rentabilité ce qui me semble intéressant à ce stade là ça serait de se poser la question est-ce que le service public est nécessairement rentable parce que on oublie dans cette dimension très économique très financière tout ce qui est de l'ordre du non mesurable tout ce qui est invisible oui la question c'est comment on compte en fait c'est ça et qu'est-ce qu'on compte parce que le lien social ne se compte pas l'aménagement territorial le maillage pour la poste je suis une spécialiste de la poste le maillage territorial est extrêmement précieux en santé aussi le fait d'avoir des hôpitaux des maternités à proximité l'accessibilité pour ne pas qu'il y ait de relégation de France périphérique pardonnez-moi cette expression mais c'est cet élément là donc du coup ça va produire cette cinquième étape le détournement des usagers du service donc là avec une dimension d'exclusion et cette exclusion elle va se jouer en deux temps soit de l'auto-exclusion oui tout à fait ça n'a pas lieu d'être rentable le service public ceux qui n'ont plus les moyens ne vont plus voyager donc on s'auto-censure on ne va plus au service public c'est le non-recours on ne demande pas des aides auxquelles on a pourtant droit et c'est des vrais problèmes ça c'est des phénomènes massifs on le sait ça a été montré exactement l'Odenor travaille sur ces questions là c'est extrêmement soit et c'est un autre effet du coup on va chercher les alternatives si le train est trop cher on va prendre un blabla car un bus Macron du covoiturage du coup on va voyager différemment autrement ce qui va produire une dualisation des services publics c'est-à-dire une segmentation vous allez avoir du haut de gamme du bas de gamme ce qui va rompre avec le principe d'égalité qui est un principe extrêmement cher dans la mise en place des services publics par Inouï et Ouigo par exemple exactement c'est ça c'est vraiment et là quand il y a encore de la segmentation et des catégorisations dans les cas les plus raides vous avez un approvrissement du service avec parfois l'arrêt de certaines activités ce sont les boîtes aux lettres jaunes des bureaux de poste les boîtes aux lettres qui disparaissent sur les territoires qui sont retirées de plus en plus massivement donc ça produit l'étape suivante la sixième qui est l'ouverture à la concurrence la privatisation c'est telle qui est intéressante parce qu'elle provoque ce qu'elle entend à éviter c'est à dire qu'on met en place de la concurrence pour retrouver de la rentabilité à nouveau de la privatisation et pourtant et bien elle provoque l'inverse elle ne laisse à la charge des services publics que les services les missions qui sont les plus déficitaires celles qui n'intéressent pas le privé donc puisque les concurrents ne souhaitent pas les prendre en charge les seules activités qui demeurent propres uniquement prises en charge par le service public sont celles qui sont finalement déficitaires pour prendre un exemple avec le rail le Paris-Lille est tout à fait concurrentiel alors que le Paris-Charles-Ville-Mézières les moins les autoroutes les concessions d'autoroutes qui permettent d'avoir des ressources ont été cédées au privé alors que ce n'est pas le cas sur tout ce qui est coûteux et structurellement en fait c'est ça ce n'est pas une question de conjoncture c'est structurellement déficitaire donc ça se maintient et ça va produire du coup une dualisation de ces services qui entraîne chez les agents une perte de sens et c'est la fin un petit peu du dispositif parce qu'une fois que vous êtes dans une perte de sens vis-à-vis de votre travail les missions de service public elles passent de la raison d'être du service finalement à la cause de déficit et à partir du moment où vous pensez votre mission comme une cause de déficit il faut les réduire c'est ça qui est très important c'est que Nathesh Vezina elle explique aussi pourquoi il y a des fonctionnaires qui croient eux-mêmes y compris même des gens à responsabilité qui a un intérêt de réduire ses dépenses qui trouvent que ses dépenses sont catastrophiques et ne comprennent pas que ne puissent pas imaginer même que les personnes qui ont leur tutelle les ministres du service public etc les ministres de différents services publics ne peuvent pas imaginer que les personnes qui en ont la tutelle le savent très bien ils font ça exprès je raconte souvent cette anecdote que j'ai eu par un chercheur qui lui-même était président d'une université vice-président d'une université il me raconte qu'il fait le calcul c'est au moment de la LRU il fait le calcul de la mise en place de la loi donc la LRU c'est quoi c'est la loi finalement de responsabilité des universités l'objectif c'est de faire en sorte de les rendre soi-disant autonomes sauf que ça les rend autonome donc l'état va moins investir dans eux et ça sera le privé c'est à eux de chercher le privé donc lui il s'aperçoit de ça il fait les calculs il envoie un message enfin il appelle au téléphone à l'époque il a son numéro la ministre de l'enseignement supérieur c'était Valérie Pécresse il appelle au téléphone et il lui dit oui bonjour Valérie il y a un petit problème dans votre loi en fait moi j'ai constaté que d'ici combien t'as dit Jean-Yves ? ah ouais c'est ça d'ici 5 ans notre université elle est en déficit avec votre loi c'est pas bon pour le budget des universités Valérie Pécresse répond bonjour je suis Valérie Pécresse je suis de droite et j'aime pas du tout les gens publics oui j'ai bien entendu votre message concernant votre question alors effectivement c'est fait exprès merci voilà c'est vraiment ça donc du coup elle lui a dit oui on sait on est au courant on est au courant que la loi qu'on va mettre en place va mettre en déficit les universités alors à l'époque il y a très peu d'universités déficitaires parce que c'est l'état qui gère leur budget donc elles ne le sont tout simplement pas c'est l'état qui couvre les frais de budgétaire etc et aujourd'hui on est à 60 universitaires pardon 60 universités sur 75 qui sont en déficit public c'est à dire qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble de leurs frais et en 2019 par exemple on a mis en place la GVT salut à toi parce que François on a mis en place le fait que le vieillissement l'indice de vieillissement dans les carrières longues des fonctionnaires elle était des universités elle était encore prise en charge par l'état et en fait on a dit maintenant ça va être mis en place pour que ce soit les universités qui prennent compte de cette dépense supplémentaire et donc qu'est-ce qui se passe c'est simple c'est que les universités elles n'ont pas intérêt à recruter sur des postes au long cours du personnel ça veut dire quoi ? si les universités recrutent maintenant du personnel qui va faire sa carrière à l'université pendant 10 ans 20 ans 30 ans elle va devoir chaque année débourser plus d'argent pour le payer plus cher et ça l'université elle ne veut pas avancer l'état qui prenait en charge cette dépense supplémentaire maintenant ce n'est plus le cas donc l'université elle dit maintenant on recrute des gens sur un an voilà on recrute des contractuels des vacataires comme ça on n'est pas obligé déjà on les paye moins que les ATER les attachés d'enseignement et de recherche pour une heure de cours donnés il faut les payer 4 heures en dessous du SMIC certes mais il faut les payer 4 heures parce que ça prend en compte le fait que c'est des attachés de cours et de recherche et en même temps le fait de mettre en place les vacations fait que vous payez qu'une heure de cours pour une heure de cours donnés donc agent content et aujourd'hui on se retrouve dans quoi ? dans l'enseignement supérieur encore une fois j'en parle beaucoup parce que c'est un sujet que je connais bien avec 40% de la masse salariale qui représente des vacations dans l'enseignement 40% de la masse salariale d'enseignants c'est des vacataires et c'est là où il y a un problème et dans certaines universités il sait plus donc vous avez vu c'est un projet en fait alors pas drôle je vais lire ce que tu as mis pas de soucis on privatise mais à côté on nous diminue nos impôts alors oui et non parce qu'on augmente aussi les taxes on va vous mettre la TVA plus chère on va vous mettre en fait les taxes qui ne sont pas redistributifs ou qui ne sont pas basées sur votre revenu eux ils augmentent la taxe de la TVA à 20% sur des produits de première nécessité qui augmentent en plus au niveau de leur prix ça augmente aussi la TVA la part de TVA qui va en prendre c'est à dire que ça sera toujours 20% mais si votre basket de biscuits passe de 2,50€ à 5€ et bien ça fera 20% de 5€ et pas 20% de 2,50€ donc c'est une manière aussi pour que le privé et le public soient d'accord sur une augmentation drastique des prix voilà c'est ça qui se profile malheureusement alors c'est la division dominante dans l'Union Européenne activité profitable pour le privé activité déficitaire structurelle pour le public exemple RFF gestion et entretien du rail déficitaire pour le public de la billetterie SNCF potentiellement profitable pour le privé central nucléaire pour le public commercialisation de l'énergie pour le privé etc c'est ça en fait vous transformez ce qui était un service public en un service qui doit se faire non pas au détriment du privé mais du public ce qui me fume c'est que l'état est en mode il manque des sous il faut dépenser moins au lieu il y a un manque des sous il faut gagner plus on nationalise non mais c'est ça plusieurs hôpitaux sont passés à deux doigts de la mise sous tutelle ces deux dernières années exactement en mode projet c'est bien ça le problème justement Estonie en avait déjà parlé je crois il y a quelques années oui tout à fait il me semble aussi qu'il en avait parlé donc c'est un vrai problème aujourd'hui qui est en train de se passer la question du budget la question de ça et on se retrouve dans cette situation en fait qui est tout sauf sauf pérenne voilà il faut qu'il n'y ait plus de dépenses publiques pour qu'il n'y ait plus d'impôts sauf pour subventionner les grandes entreprises genre CIC pas forcément alors moi justement moi ce que je moi je suis contre l'idée qu'on va supprimer l'ensemble des services publics qu'on va privatiser par exemple l'université en tout cas pour le cas de l'université ça ne fonctionne pas et je vais vous expliquer pourquoi justement en allant un peu plus loin mais les universités c'est une modalité encore différente parce que il faut savoir qu'on parle d'un traitement qui comme pour les hôpitaux d'ailleurs déjà peut se mélanger avec le service privé donc on privatise pas complètement mais le privé peut prendre une part dedans et il faut savoir aussi que c'est le cas dans la plupart des secteurs c'est ce qu'elle disait Nadej Vezina c'est que il y a certains secteurs où le privé va prendre ce qui peut lui rapporter de l'argent et pas les coûts justement les coûts il va les laisser au service public c'est là où c'est malin par contre ce qui est intéressant aussi c'est que pour l'université il y a une question très profonde qui est celle de la manière dont les gens se représentent une carrière professionnelle par rapport à la venue de Parcoursup et ce qui est intéressant avec ça c'est que les écoles privées ne remplacent pas les écoles publiques par contre c'est là où l'école publique est déficitaire c'est à dire dans sa prise en charge d'une majorité de personnes qu'elle va capter ça c'est pour ça que Parcoursup ça a permis cela dans le même temps on a la ministre Frédéric Vidal qui a signé qui a ratifié en 2008 le fait que les bachelors étaient reconnus par l'État la majorité des bachelors étaient reconnus maintenant comme un diplôme d'État ce qui n'était pas le cas avant les bachelors c'est des diplômes privés dans lequel on le sait avec notamment Stanislas il y a très peu de contrôle en réalité c'est un contrôle tous les 200 ans à peu près en tout cas c'est ce qui a été montré dans le complément d'enquête donc moi sur la question que je connais bien c'est celle de l'université l'université n'est pas en train d'être détruite on ne détruit pas l'université on n'injecte pas de moyens pour la laisser en déficit pour la rendre titulaire sous la tutelle de l'État et pour faire en sorte de détruire certaines je dis bien certaines disciplines ou diminuer leur attrait les gens vont moins aller en sciences sociales si ça leur permet juste de faire du McDo à la fin je caricature mais c'est l'idée parce que comme il n'y a pas d'investissement public énorme là dessus on ne va pas investir dans les postes en fait le premier truc sur lequel on n'investit pas ce n'est pas uniquement les questions des places ou les questions des infrastructures c'est la question des encadrements si moins vous avez d'encadrants moins vous avez de gens qui peuvent être recrutés en venant de l'université c'est ça qui se produit donc parce qu'en France on n'a pas que des chercheurs on a des enseignants chercheurs c'est une chance inouïe c'est des gens qui à la fois ont une recherche spécifique dans un labo etc et à la fois font de l'enseignement donc quand vous cassez l'enseignement vous cassez la notion de chercheur et bientôt plus tard on y reviendra on vous dira finalement maintenant il faut une vraie réforme darwinienne il faut que des gens qui soient que des chercheurs et d'autres qui soient que des enseignants c'est ça qu'on fera à terme déjà les vacataires c'est des gens qui n'ont pas le temps de faire de la recherche si vous avez un vacataire qui vous dit qu'il fait de la recherche à côté c'est faux il vous fait 99% de son travail ça va être de l'enseignement parce qu'il n'a pas le temps d'aller chercher à bouffer pour ensuite continuer à faire sa thèse c'est pas possible moi j'ai un ami il fait sa thèse en se finançant comme ça c'est très difficile pour lui il y arrive parce qu'il essaye de prendre du temps sur plein de choses il fait sa recherche elle est mémorable c'est un truc moi je suis très très fier de lui mais malheureusement comme il me l'a dit c'est très vrai il m'a dit ils m'attendront pour la thèse c'est à dire qu'ils m'attendront la thèse sortira quand elle sortira parce qu'il ne me subventionne pas comment veux-tu que je termine dans un délai court c'est pas possible déjà dans le temps court c'est 3 ans minimum les 3 ans sont très mal subventionnés non seulement on est mal payé mais en plus c'est vraiment dans une situation difficile donc voilà quoi c'est donc c'est ça qui est en train de se passer mon frère a fait ça et il est au chômage pour faire sa dernière année de thèse ça se fait très souvent ça souvent c'est 3 ans subventionné et la 4ème année on vous dit mettez-vous au chômage vraiment et donc t'as des rendez-vous même si t'en as pas toujours parce qu'ils sont débordés aussi à France Travail t'as des rendez-vous avec Pôle Emploi pour dire à Pôle Emploi en fait je suis actuellement dans une activité c'est juste qu'elle est pas rémunérée elle ne l'est plus d'ailleurs ils veulent toujours faire que les thésards doivent produire deux articles de recherche avec des résultats positifs oui bien sûr mais parce que aujourd'hui on ne publie pas un article scientifique uniquement sauf pour les chercheurs qui sont titulaires mais uniquement pour une volonté de faire avancer une recherche maintenant il y a un côté très intéressé on ne fait pas on fait un article aussi pour quand vous êtes en thèse pour avoir le droit de rentrer dans le cercle élogieux du monde académique mais ça à la limite je dis c'est nouveau je pense peut-être pas c'est tant nouveau que ça en réalité je pense que ça s'est fait genre par exemple le carnet Zilzel c'est très bien les carnet hypothèse si vous connaissez pas les carnet hypothèse Zilzel je vais vous montrer c'est un carnet qui est devenu une revue mais qui où en fait il y a des gens qui publiaient dessus pour parler de différents sujets etc en sociologie des sciences et technologie et en fait c'est devenu littéralement c'est devenu littéralement une revue mais à l'origine ça n'a pas été le cas donc vous voyez bien qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes c'est que la notion de revue oui voilà ils ont fait le prix Robert Nobel Sociologie par exemple ils s'amusaient ils faisaient des petits trucs et en fait il y a vraiment il faut comprendre que la forme aujourd'hui elle va plutôt vers une inflation une inflation des bibliométries donc comme il y a une inflation des bibliométries tout le monde est en concurrence avec tout le monde tout le monde doit vite publier une thèse un travail de recherche etc dans des revues spécialisées pour se faire connaître Yves Gingras a écrit notamment là-dessus les dérives de l'évaluation de la recherche où il montre justement cet agrandissement d'échelle qui est un système d'ailleurs très métrique comme le dit l'usage de la bibliométrie c'est métrique à l'origine la bibliométrie c'est pour rendre compte du nombre de publications savantes maintenant c'est pour rendre compte du nombre de publications savantes par telle personne qui permet de montrer qu'elle travaille qu'elle a publié dans telle revue donc qu'elle se distingue de telle personne et ainsi de suite et ainsi de suite donc on est on est vraiment c'est une catastrophe moi je vous le dis c'est vraiment une catastrophe donc donc actuellement ouais moi je je souhaite vraiment à tout le monde de faire très attention si vous voulez faire une carrière dans la recherche scientifique sachez que vous serez mis en concurrence avec pour l'instant je dis bien pour l'instant un classement basé non pas sur la richesse de votre sujet sur la spécificité de votre travail ou de votre manière de produire des connaissances et ni même sur cette production elle-même mais sur la production dans un classement hiérarchique de votre nom c'est tout Didier Raoult est un grand scientifique d'après la bibliométrie voilà ça doit être vrai alors je m'attarde de voir les thèses faites avec GPT ben c'est justement on en est là on en est là pour l'instant il y a beaucoup de gens qui ont un sens éthique dans la recherche qui se refusent à ça mais ça arrive ça vient moi-même pour mon script je m'étais un peu mis en colère très vite contre quelqu'un parce qu'il m'a dit mais ton script si tu galères tu devrais l'écrire par chat GPT pardon si j'écris mes vidéos via chat GPT où est l'intérêt de mettre mon nom prénom sur mes vidéos en fait ou même mon pseudo si chat GPT peut faire mon travail à ma place de vulgarisation voilà c'est mon intérêt justement c'est de souffrir pour faire ce travail c'est horrible mais moi je ne veux pas rejeter cette souffrance que ça peut être d'avoir des doutes des incertitudes de ne pas être sûr de faire des trucs du travail savant mon doute il est d'être curieux de moi-même de ce que je peux faire pas de faire la chose et c'est là où je trouve qu'on a une vision de la recherche française extrêmement compliquée là-dessus voilà c'est l'un des problèmes des critères d'évaluation quelqu'un soit à partir du moment où un défini un critère aussi pertinent soit-il il devient par l'usage objectif à atteindre et donc change de comportement et direction des critères en vrai parce que François je suis assez d'accord là-dessus je pense qu'en fait en général d'une manière assez généraliste on a tendance à baser justement l'idée que évaluer un chercheur c'est l'évaluer par des ressources numériques et pas ou métriques chiffrées voilà comme si on pouvait mesurer une qualité de recherche alors qu'elle ne se mesure jamais elle se juge et critique en fonction d'une qualité et cette qualité elle ne peut être qu'intrinsèquement dans ce qu'on appelle le peer review c'est-à-dire des gens qui vont relire vos travaux qui sont connaisseurs du sujet et qui vont pouvoir dire si c'est une bonne recherche ou pas si ça peut avancer même si ça comporte des risques aussi il y a des biais évidemment dans le peer review la question de où est-ce que vous vous placez par rapport à telle personne est-ce que vous l'aimez bien est-ce que c'est un étudiant qui ne vous faisait pas chier est-ce qu'il remet en question votre recherche il y a plein de problèmes comme ça mais mais c'est ça aujourd'hui on en est c'est ça on en est à un sondage tiktok presque de plus de j'aime alors que le peer review c'est pas ça le peer review il y a vraiment un travail d'évaluation qui est censé être fait par les pairs de manière anonyme etc enfin je veux dire si un jour vous mettez à écrire dans le cadre d'une peer review un article scientifique avec un comité de lecture je peux vous assurer que vous flipperez parce que là d'un coup on va juger votre travail de recherche si vous êtes un bon ou un mauvais chercheur sur le sujet et en réalité on va vous dire des choses à corriger ça arrivera forcément parce que votre texte il sera jamais parfait du premier coup et spoiler les gens qui vont vous juger et critiquer votre travail c'est pas forcément c'est pas forcément pour vous faire vous faire du mal peut-être au contraire même qu'ils ont une haute estime de votre recherche peut-être même qu'ils sont les seules personnes à pouvoir la comprendre il n'y a pas forcément un biais méchant derrière c'est juste que parfois il faut que vous pensiez que les personnes qui vont vous relire sont des personnes qui eux-mêmes sont habituées à faire une réécriture d'articles 50 fois 10 fois 20 fois 30 fois et voilà et c'est comme ça parce qu'on ne finit jamais un travail du premier coup mais bon là je m'éloigne un peu de notre sujet je me rapproche trop de l'université qui est un sujet que je connais vraiment très très bien là-dessus je veux pas non plus vous embêter là-dessus je veux qu'on revienne sur le service public mais moi c'est un sujet qui pour moi ça donne aussi un exemple que je connais bien de sur lequel il faudrait que je fasse une thèse de la question de l'enseignement supérieur et d'un des domaines qui sera pas à mon avis totalement privatisé en tout cas pas dans le sens où on l'entend c'est-à-dire qu'il va pas être supprimé ou devenir une école privée on va créer des écoles privées à côté et on va calquer son modèle universitaire académique sur celui des grandes écoles c'est ça qui est en train de se passer actuellement c'est ça qui est en train de se passer c'est que le modèle de l'université ouverte à tous et toutes est en train d'être redéfini il a été redéfini par Parcoursup il sera redéfini par justement dans cet autre critère justement par autre chose en fait mais voilà c'est ça qui se passe ça sera des thèses McDo alors si privé pour l'instant le privé ne peut pas faire de thèse c'est d'ailleurs pour ça qu'il existe un contrat de thèse qu'on appelle le CIFRE qui est un contrat de thèse en entreprise mais le privé ne peut pas décerner de thèse pour l'instant c'est interdit voilà tout comme il ne peut pas décerner de licence il peut décerner un bachelor il ne peut pas décerner de master il peut décerner un master la différence entre un master et un master c'est qu'un master diplôme d'état un master diplôme privé rien à voir rien à voir du tout donc voilà donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est rentré on est rentré là-dedans donc dans le milieu de la recherche comme dans bien des milieux aussi il faut le limiter il faut cesser cette activité donc cette utilité sociale qui était au coeur finalement de l'engagement dans le travail pour ces agents elle est mise à mal et ça va produire ce que j'appelle dans le livre une désingularisation des services publics c'est-à-dire un rapprochement des services publics vers l'entreprise privée une banalisation si vous voulez de ces services qui du coup ne mérite plus d'une certaine manière perd sa valeur en se rapprochant tellement des entreprises publiques qu'elle n'a plus de raison d'être voilà d'être à part d'avoir un statut différencié puisqu'elles font la même chose avec les mêmes termes et en mesurant tout de la même manière voilà on a fait la boucle en passant par ces sept étapes qui permettent de comprendre votre point de départ parce que ça il s'agit bien du point de départ du livre cette détérioration détérioration des services publics vous partez de là vous menez une enquête pour essayer de comprendre ce qui rend cela possible alors avant toute chose vous nous proposez de savoir un peu mieux ce qu'on entend par service public parce que tout ça s'est mis en place en même temps qu'une sorte de brouillage de la définition même du service public des services publics faut-il parler au singulier faut-il parler au pluriel faut-il parler de services publics ou de secteurs publics c'est pas du tout la même chose les missions de services publics peuvent être assurées à l'extérieur du secteur public pour faire le lien entre ce que tu viens de dire et le problème de la privatisation du public je dirais que l'introduction d'une évaluation chiffrée permet de rendre comptable la recherche et donc de la faire rentrer dans des logiques de marchandisation celui qui fournit le plus de quantité va s'adapter beaucoup mieux à la colonisation du public par la marchandisation exactement parce que François je suis très d'accord avec ce que tu viens de dire désolé du coup donc là Sylvain Bourmeau pose la question mais du coup est-ce qu'il n'y a pas un intérêt si les services publics ne peuvent plus faire ce qu'ils font de le donner au privé en fait depuis fort longtemps et pour ça je le disais tout à l'heure vous repartez des juristes parce qu'au fond il y a aussi peut-être cette spécificité en France d'un droit public fort qui est le socle sur lequel le service public s'est construit ce qui n'existe pas forcément dans d'autres pays vous procédez par comparaison parfois on a cette spécificité en France d'où votre intérêt pour la doctrine du service public telle qu'elle a été élaborée depuis la Troisième République jusqu'à aujourd'hui Ah Ligonace toi tu parles de attends je l'ai il en parle dans son ouvrage de chiffres Olivier Martin attends je vais te le retrouver sur le parvis de l'université de Chicago Lord Kelvin voilà c'est ça dénué de la capacité de mesurer le savoir reste ingrat et bien peu satisfaisant voilà chiffre d'Olivier Martin aujourd'hui en effet en France on a une vision extrêmement stato-centrée pour le dire comme ça et c'est un livre qui essaye de sortir de la sociologie seule pour être vraiment interdisciplinaire c'est-à-dire en mobilisant les collègues juristes vous l'avez relevé mais aussi et surtout l'histoire parce que dès qu'on a un regard depuis la Troisième République socio-historique sur les choses ça permet de voir que les modes d'appropriation le sens des renversements des transpositions n'est pas toujours le même ou en tout cas pas celui qu'on croit les nouveautés ou ce que les gouvernants nous font paraître nous présentent comme des nouveautés ne sont pas si nouvelles que ça donc ça c'est extrêmement intéressant de repartir d'une approche socio-historique en mobilisant également des politistes pour essayer de voir à quel point le périmètre des services publics c'est quelque chose de compliqué ça n'a jamais été simple selon les disciplines parce qu'en effet le service public renverrait à ce concept à la notion alors que les services publics ce seraient les opérateurs mais comment le qualifier qu'est-ce qu'on met dedans est-ce que c'est le statut public-privé ça marche pas ça fonctionne pas puisque vous avez plein d'opérateurs aujourd'hui avec les délégations de services publics privés qui assurent qui assument des missions de services publics donc ça ne fonctionne pas il faut partir aujourd'hui de la mission la mission c'est ce qui reste extrêmement central mais comment qualifier une mission de services publics plutôt que une autre ça reste extrêmement compliqué et c'est sur ce flou qu'on va jouer ou que les différents acteurs vont pouvoir les différentes parties prenantes essayer de jouer pour faire entrer protéger constitutionnellement certaines activités ou au contraire les je ne dirais pas les détériorer mais en tout cas les fragiliser en tous les cas c'est sûr qu'on est dans une situation on l'a relevé à différentes reprises dans cette émission je pense que la dernière fois c'était avec Antoine Vaucher qui travaille sur ce brouillage public-privé avec l'émergence d'agences en particulier la difficulté qu'il y a aujourd'hui y compris dans un pays statocentré comme vous dites à tout simplement dessiner un organigramme de l'État ces missions impossibles aujourd'hui aucun haut fonctionnaire n'est capable de faire ce qui autrefois était une évidence avec des bureaux des sous-bureaux des chefs etc il faut savoir que la loi je crois que c'est celle de 2006 ou 2007 de Sarkozy qui faisait qu'un fonctionnaire sur deux n'était pas remplacé a grandement aidé à ça c'est à dire qu'au départ à la retraite c'est à dire que maintenant comme les fonctionnaires n'étaient pas remplacés il n'y a pas eu de transmission qui s'est faite entre des spécialistes ou pas et ça a été le cas dans les cabinets ministériels c'est à dire que dans les cabinets ministériels vous avez deux groupes vous avez l'équipe du ministère l'équipe de les attachés du ministre donc les conseillers du ministre etc et vous avez les fonctionnaires les hauts fonctionnaires qui travaillent dans ces cabinets pour le ministre et qui sont au courant parfois même les seuls au courant à l'aspect matériel de ce qui se passe parce que il y a des documents qui disparaissent d'un ministère à l'autre il faut le savoir d'un quinquennat à l'autre il y a des ministres qui se font des coups d'enfoirés ils crament des documents littéralement et en fait c'est intéressant parce que ce maillage ces gens là qui ont une technicité de leur sujet ne transmettent pas leur connaissance du fonctionnement en interne ils ne peuvent pas parce qu'un fonctionnaire sur deux n'est pas remplacé et donc ça se perd ça se perd mais complètement sur Azor c'est ce qui s'est produit c'était une ministre de l'enseignement supérieur sur Hollande très peu de gens l'ont retenue à part les personnes qui étaient assez connaisseuses de la sociologie des universités et je peux vous assurer que ça a été une hécatombe parce que passer de Valérie Pécresse à Fioraso ça a été une catastrophe parce que Pécresse a je ne sais pas si je peux vous le dire si j'ai le droit de le dire ou pas parce que je peux vraiment me prendre un truc pour diffamation parce que je n'ai pas de preuves moi j'ai juste une source mais donc je vais essayer de ne pas employer de nom on ne va pas dire que c'est Pécresse mais parce que grosso modo quand vous avez un changement de cabinet ministériel notamment en plus de politique publique puisque vous passez imaginons de l'UMP au parti socialiste voilà imaginez et bien imaginez que la ministre qui fait le passage à l'autre ministre elle s'amuse à cramer tous les documents de ce qu'elle a fait pendant ces années là tous à la destruction tous ce qui fait que la nouvelle ministre en charge du cabinet dont la moitié de l'équipe change puisque la moitié d'équipe n'est pas fonctionnaire de manière pérenne n'a aucune foutue connaissance de ce qui s'est réellement fait ou pas donc ça va toucher à des questions comme celle de qui a été quel décret est passé quel décret a été mis en place etc à ce moment là mais aussi par exemple quelle somme a été allouée à telle université voyez quelle somme a été allouée à telle université quel budget a été alloué à telle organisation de recherche telle fondation a-t-il reçu ses subventions tout ça tout ça voilà et ça je vous dis juste je vous dis pas qui je fais attention à ça je vous dis juste qu'on me l'a dit moi j'ai été très étonné quand on me l'a dit en entretien et on m'a dit mais monsieur croyez pas ne croyez pas qu'il s'agit là d'un hasard ou même d'une exception ça se fait tout le temps tout le temps et c'est ça qui m'a fait flipper c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît bien ce domaine et ce milieu je vais pas dire son nom qui m'a dit c'est la norme c'est la norme tout le monde fait ça tout le monde dans les cabinets et ça explique que parfois on en vient avec des questions parfois qui sont pas que politiques au sens la personne idéologiquement elle veut détruire le service public mais aussi d'incompétence parce que la personne ne sait pas du tout ce qu'elle fout on ne s'en rend compte qu'après et sur bref je vais pas en dire plus je peux pas commenter plus mais voilà oui bien que fatigue un peu mais ça va voilà donc du coup on en est là c'est plus possible ne serait-ce que de cartographier au fond le public entendu comme les bras tous les bras de l'état alors surtout qu'on connaît une décentralisation c'est-à-dire que le niveau central qui était extrêmement fort il y a quelques années est en train de se c'est ça qui a changé aussi par rapport à historiquement il y a les lois de décentralisation début des années 80 et puis il y a des phénomènes de déconcentration pardon de l'état également souvent quand on parle de service public et de la baisse de la qualité de ces changements du service public ce qu'on entend rapidement et sans doute on l'a entendu on va y revenir tout à l'heure pendant le mouvement des gilets jaunes c'est que c'est la faute de l'Europe tout ça c'est que c'est Bruxelles qui impose toutes ces réformes alors vous vous commencez le livre avec un chapitre sur cette question et vous montrez en fait que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que Bruxelles a bien des égards à bon dos en fait Nadej Vézina oui ce que j'ai essayé en partant tout à l'heure du cercle vicieux comme point de départ j'ai essayé de montrer que le service public était empêché dans un double sens c'est-à-dire qu'empêché ça apparaît dans le sens de bloquer ce qui est logique qui fait obstacle mais il y avait aussi et c'est là que je trouve ce sens plus intéressant parce qu'un peu plus subtil il opère au sens de gêner c'est-à-dire qu'il fonctionne quand même il fonctionne mal pensez à l'hôpital pensez aux attentes sur les brancards il est entravé au fond voilà il est entravé mais il ne s'arrête pas il fonctionne quand même et finalement j'ai cherché à distinguer j'arrive sur la question de la libéralisation les différents types d'empêchement comment il s'articule avec des grands processus qui affectent le service public et qui souvent sont présentés de façon entremêlée mélangée et je trouvais que c'était dommage de croiser même s'il y a des recoupements bien sûr les concepts de libéralisation européenne de marchandisation et de privatisation et pour l'Europe en effet la libéralisation européenne ça donne à penser à regarder les conditions et les formes d'ouverture du marché et on voit bien sur les enjeux dans le livre j'en parle de surcompensation quand finalement vous faites vous assurez une mission de service public qui est déficitaire vous avez le droit à des compensations au niveau de l'Europe alors il reste à charge extrêmement importante pour nous donc ça c'est intéressant mais on voit que les mécanismes de régulation supranationale et bien qui permettent ou interdisent donc au sens là empêché et bien on voit bien des logiques de concurrence qui ne sont pas celles qu'on croit et notamment en travaillant cette question là c'est la force des oligopoles qui se mettent en place où finalement on pensait que ça renverserait complètement les rapports de force pas tellement ça a produit le renforcement de ceux qui étaient déjà les plus forts et au pouvoir un oligopole par rapport à un monopole c'est le fait qu'il y ait plusieurs groupes en fait il y ait plusieurs groupes qui ont un même secteur d'activité ça c'est un oligopole mais ils en ont la particularité voilà Danone c'est un oligopole normalement des produits laitiers bon bah en fait c'est un peu un monopole en France mais bon on peut dire que c'est un oligopole parce qu'il existe Unilever etc voilà donc donc voilà vous vous comprenez maintenant la dimension extrêmement court-termiste finalement des états membres on voit que c'est extrêmement central donc l'Europe qui est agitée à chaque fois ou la libéralisation européenne comme un mouchoir rouge je ne suis pas sûre que ça soit l'alpha et l'oméga de ce qui se passe c'est qu'un seul des processus qui affectent et qui transforment les règles les régulations mais pas plus que ça alors ça participe de cet entravement de cet empêchement le titre de votre livre je dis que tout de même fort sur l'Europe une grosse raison structurelle du déclin des services publics et le choix politique de limiter le déficit public qui est devenu le facto une contrainte européenne alors c'est vrai c'est vrai après bon là c'est c'est peut-être aussi la question qu'a invoquée Mélenchon Mélenchon Frédéric Lordon et bien d'autres c'est la question de comment comment créer une union européenne qui ne soit pas qu'une union économique avec des règles de facto qu'on ne négocie pas qui soit amenée qu'à uniquement être une législation économiciste du monde sociale voilà parce que c'est ça l'union européenne par exemple elle a fait un programme entier contre le suicide mais contre le suicide au travail contre le suicide pardon désolé TWTS contre voilà les gens qui se donnent la mort littéralement sur le lieu de travail parce que c'est un problème voilà de managerialisation économique des ressources vitales disponibles pour le cadre économique d'un pays et productif voilà sinon il n'y aurait pas d'alerte sinon ils s'en foutent c'est une question économique il y a des questions qui touchent à du droit mais qui est transformée en pinkwashing il y a plein de trucs comme ça qui sont très forts alors l'union européenne il y a il y a des gens qui amènent des questions du droit qui ne sont pas purement économiques par exemple l'interdiction des thérapies de conversion les choses comme ça mais souvent vous allez voir que c'est très petit le nombre de droits accordés presque façon ONU pour permettre à des pays souverains d'asseoir aussi une souveraineté qui les protège au dessus international avec la vision de l'union européenne et du conseil de l'Europe et donc du conseil des droits humains et tout et de l'autre côté les droits qui sont purement des questions économiques et là c'est vrai que c'est l'hécatombe merci beaucoup Loïc c'est dé pour merci Loïc pour le follow merci beaucoup Nadège Vezina c'est le service public empêché c'est l'un des trois mécanismes au fond qui par le haut empêche ce service public de à bientôt à 3150 followers mesdames et messieurs allons-y les 3500 enfin les 3500 les 3150 followers allons-y il reste deep follow si vous n'êtes pas encore follow à cette chaîne c'est le moment fonctionner comme il a pu fonctionner autrefois le deuxième vous l'avez mentionné c'est la question de la marchandisation de l'intérêt général oui parce que on voit bien si la libéralisation elle donne une instance supranationale de plus à gérer la marchandisation là on est sur un autre on est sur les modalités de dispensation du service est-ce que le service public que vous allez avoir va être gratuit payant et s'il est payant on a plusieurs modalités vous pouvez avoir de la péréquation tarifaire quand vous prenez un train à la SNCF le prix ne sera pas le même alors que nous allons voyager sur le même trajet vous et moi parce qu'on ne l'aura pas pris au même moment qu'il y aura plus ou moins de demandes donc ce ne sera pas la même chose alors qu'un timbre c'est la logique le timbre est l'exemple type de la péréquation tarifaire vous aurez le même prix quoi qu'il en soit et bien là avec cette marchandisation on voit la logique de rentabilité se mettre en place c'est-à-dire comment le raisonnement économique va s'instaurer finalement balayer un peu le reste et invisibiliser toute la qualité du service donc on va être dans une logique de limitation des dépenses qu'on pense uniquement et c'est ça que j'essaie de dire dans le livre comme un coût alors qu'on pourrait imaginer que ces dépenses sont aussi un investissement je pense à de la prévention dans le cadre de la santé vous pouvez éviter des maladies beaucoup plus graves et du coup beaucoup plus lourdes à gérer pour la collectivité donc toutes ces logiques de coût évité je crois que c'est extrêmement intéressant de le prendre comme ça et dans ce chapitre ce qui est intéressant sur la marchandisation c'est de voir cette contradiction ce paradoxe sur lequel j'ai un peu démarré entre des objectifs de rentabilité ou en tout cas d'équilibre financier à atteindre et des déficits à assumer puisque vous avez forcément des missions avec des difficultés financières qui sont coûteuses qui ne rapportent pas donc quand il n'y a pas de rentrée d'argent en face c'est extrêmement compliqué de réussir à trouver un équilibre d'autant que le partage entre le public et le privé on peut prendre l'exemple de l'hôpital par exemple l'hôpital public a gardé pour lui ce qu'il y a de plus compliqué ce qu'il y a de plus coûteux toutes les interventions chirurgicales extraordinaires qui sont réalisées dans les hôpitaux publics et qui sont rendues possibles par le caractère d'excellence de ces hôpitaux le fait qu'ils soient adossés à des facultés à des lieux d'enseignement et de recherche en particulier et s'agissant de rentabilité ils n'ont pas gardé pour eux toutes les opérations de routine qui permettent de gagner beaucoup d'argent et qui sont réalisées dans les hôpitaux dans les cliniques privées il y a des opérations qu'ils ne font pas parce qu'elles ne font pas assez de bénéfices on met plutôt par les cliniques privées c'est ça on voit une partition et encore on pourrait intégrer la logique de la T2A la tarification à l'activité dans les hôpitaux qui amènent même au sein des hôpitaux publics à coder les différents actes comme plus ou moins rentables avec des actes rentables qui sont valorisés de plus en plus financièrement mais pas que et des actes qui sont non rentables finalement qui vont se réduire avec certains hôpitaux qui les maintiennent mais pas plus que ça et ce qui est extrêmement dommage de raisonner comme ça parce qu'à force vous pouvez avoir certaines spécialités qui peuvent être sur des maladies pourtant chroniques ou des maladies rares qui demandent en effet des spécialisations médicales extrêmement fortes peu ou plus autant de personnel autant de moyens sur ces maladies là ce qui serait extrêmement dommageable à terme alors l'articulation avec le secteur privé j'en parlais à propos de l'hôpital mais il existe dans plein d'autres domaines la division du travail la concurrence aussi la manière dont le marché se répartit au fond entre le secteur public et le privé peut varier d'un service public à un autre pour l'instant on n'a pas parlé d'audiovisuel public mais ce qui nous préoccupe nous ici producteurs c'est l'idée qu'on puisse fusionner ce qu'on appelle un service public de l'audiovisuel qui comprend aussi bien la radio que la télévision alors même que ces deux entités ne travaillent pas de la même façon dans leur rapport au privé en particulier c'est à dire que ici tout ce qu'on entend à Radio France c'est produit à 100% à l'intérieur de la maison de la radio à la télévision on a recours à des sociétés de production privées et cette fusion on peut faire l'hypothèse qu'avant des projets qu'on prête de reconstruction d'un ORTF ou de contrôle politique qui je vais lire après du fantasme il y a des objectifs qui sont davantage des objectifs d'ouverture du marché de la production ça c'est un je prends cet exemple qui nous tient à coeur ici à Radio France mais c'est un exemple qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs public Nadej Vézina ah oui si vous voulez t'es dans le médical il me semble non on peut s'arrêter une minute sur l'hôpital oui bien sûr Lainet je vais en profiter pour lire aussi ce que dit Kouakouben en même temps mon frère cadre vient de me raconter ses déboires pro depuis le changement de direction changement de technique de management là il va être pénalisé sur son salaire car il a un score négatif suite à un questionnaire de qualité et bien-être de l'équipe qu'il dirige mais quand tu regardes le détail les points sur lesquels les salariés se plaignent souffrent découlent de décisions de la direction sur lesquelles il n'a pas de prise les procédés sont vraiment dégueulasses ah c'est terrible plein de courage à toi Kouakouben mais ouais non mais vraiment et plein de courage à ton frère évidemment mais à toi aussi en tant que aide-soignante non mais l'hôpital alors l'hôpital moi j'avais vu un ouvrage passé je l'ai jamais lu d'une sociologue qui a travaillé dessus aussi j'avais assisté en fait à une réunion publique en 2019 où elle prenait la parole là-dessus mais c'est une histoire incroyable ça aussi la tarification à l'acte ce qui est fou à l'hôpital c'est que tu rentres pour une pneumonie on te soigne tu ressors même si tu as des problèmes cardiaques oui totalement c'est à dire que maintenant l'objectif n'est plus de soigner le patient en garantissant un suivi au long terme mais de faire en sorte que la personne ne prenne moins de temps et de place dans le lit en fait parce que vous comprenez plus elle reste à l'hôpital plus elle prend une place en fait donc comme vous êtes dans une situation où en plus en plus on ferme des hôpitaux donc il y a moins de place disponible pour tous et toutes ça aide pas là si demain il y a un covid qui revient c'est encore pire que la situation de 2022 fin de 2020 pire après il est blanc il est blanc il gagne super bien sa vie ça lui permet d'accéder à plein de choses donc ça va aller pour lui mais ces techniques de management sont ignobles on est bien d'accord ah moi ça va je suis au chômage d'accord moi aussi ils te disent que c'est pas leur secteur tu es renvoyé chez toi tu appelles le 15 tu reviens 2h plus tard c'est un nouvel hôpital non mais ouais c'est terrible la maman d'une amie a mon fils est infirmière est infirmière libérale dans une discussion tout à l'heure elle me disait que la T2A donc la tarification à l'acte était finie que maintenant ils étaient au forfait ça te parle je crois que j'en ai entendu parler de l'histoire du forfait aussi mais c'est encore pire il me semble c'est une histoire de si tu vas à l'hosto tu payes je crois que tu payes un minimum et tout aux urgences il y a une histoire comme ça et on calcule c'est calculé en fonction du coût je sais plus du tout mais ouais c'est des trucs terribles terrible bon oui ça c'est le chapitre suivant le phénomène suivant le processus de la privatisation extrêmement intéressant parce que il permet de se pencher sur les statuts et le rôle qui va être joué par la fois les questions de propriété de l'organisation statut des agents je mets un petit peu les deux parce que c'est pas la même chose si comme vous le dites pour l'audiovisuel ou la radio on agit directement en produit en faisant de l'action directe si on délègue si on est dans la délégation de la contractualisation et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a alors il y a différents types de privés je ne voudrais pas caricaturer donc il faut distinguer je pense que c'est important de le dire des associations qui sont aussi relèves à l'association loi 1901 c'est du privé c'est du non lucratif voilà mais c'est ça le vrai enjeu j'allais vous dire derrière le privé ou le fonds d'investissement bancaire qui est aussi du privé derrière la dimension qui est plus pertinente à regarder c'est vraiment le côté lucratif lucrativité ou pas dans un cas ou comme dans l'autre et l'autre effet dans ce que vous venez de donner comme exemple c'est l'effet externalisation ou internalisation des moyens comment on travaille est-ce que la privatisation va induire comme réforme sur la manière de faire sur la rationalisation des organisations parce que cette rationalisation des organisations c'est fusion qui sont souvent faites au nom d'économies d'échelle au nom d'un recoupement d'une transversalité à retrouver et bien ça va produire des choses sur l'organisation du travail avec notamment de l'intériorisation des techniques du privé dans le public donc ce fameux rapprochement qui va faire qu'à la fin on ne pourra plus distinguer l'un de l'autre ça va créer aussi de la précarisation de l'emploi des resserrements d'emploi on le voit de moins en moins de postes le renouvellement des départs que ce soit à la retraite ou autre et ça peut créer ces fusions un autre effet c'est que comme on va garder plusieurs personnes sur les mêmes postes on va en supprimer et pour ceux qui restent ça crée de l'intensification et cette intensification elle se joue en deux temps parce qu'on peut voir à la fois des glissements de tâches c'est-à-dire que des choses que vous ne faisiez pas avant vous allez devoir les faire donc élargir votre poste en faisant d'autres choses et à la fois aussi du surtravail c'est-à-dire que eh bien il y a une surcharge de travail pour ceux qui restent puisque ça reporte sur vous des choses à prendre en plus Cet empêchement du service public vous l'observez donc à la fois on l'a vu avec la question de la libéralisation avec la question de la marchandisation avec la question du statut de la propriété au fond des organisations mais aussi vous l'observez à la fois on vient d'en avoir un aperçu du point de vue de ceux qui travaillent à l'intérieur des services publics et de ceux qui en sont les usagers ou plutôt des intentions qu'on prête aux usagers Nadège Vezina Oui sur le chapitre suivant celui sur les usagers j'ai essayé de le traiter non pas tant comme en allant les interviewer ou les regarder mais en travaillant les effets de ces processus c'est-à-dire les trois premiers processus du livre la libéralisation la marchandisation la privatisation quand on démêle un petit peu finalement les effets on peut regarder ce que ça donne sur les agents comme sur les usagers et sur les usagers on voit qu'il y a des fragilisations qui sont réalisées au nom de cet usager avec justement on en parlait ces mutualisations on va regrouper des choses pour les maintenir dans les territoires alors qu'en fait quand on les maintient on coupe forcément un autre endroit on va voir aussi ça c'est c'est quelque chose d'assez transversal ce sont ce que j'ai appelé les bascules alors je ne sais pas si bascules était le meilleur terme les reports enfin bascules je trouvais que l'idée était quand même assez parlante sinon j'aurais pu dire patate chaude mais on se la bascule de services et des charges associées on s'envoie le service et on le voit bien sur le RMI enfin le RSA qui est passé de l'état central finalement au département on le voit au niveau des mairies pour les bureaux de poste soit le bureau de poste qui est un bureau de poste de plein exercice parce qu'il y a un moratoire qui empêche de les fermer il faut que ça reste un point de contact mais c'est un jeu de mots le bureau de poste de plein exercice n'est pas le point de contact du coup pour maintenir ce point de contact il faut le passer soit à une agence communale donc c'est la commune qui s'y colle soit ça devient un point commerçant là on est dans une actualité très chaude parce qu'il y a eu des annonces de fait tout à fait vous avez commencé par travailler sur la poste je crois que vous avez écrit votre premier livre sur la poste exactement les métamorphoses de la poste oui qu'est-ce que vous en dites de ce qui a été annoncé ce qu'on a pu lire je pense à un article du Monde récent sur la question sur le fait de réorganiser le territoire oui on est typiquement dans la situation la poste à quatre missions de services publics l'aménagement du territoire en fait partie et le fait de couper les ressources financières alors même que ce sont des services structurellement déficitaires le reste à charge reste extrêmement élevé sur ces missions là ça va signifier devoir prioriser et donc au lieu que l'état prenne des décisions difficiles il laisse chacun des opérateurs trancher choisir ce qu'il doit sacrifier finalement donc il y a une sorte d'hypocrisie et de l'acheter à présenter les choses de cette manière et à mettre finalement chacun des opérateurs là on parle de la poste mais ça peut être la SNCF la dette de la SNCF c'est la même chose on peut multiplier les exemples les laisser individuellement gérer des contraintes qui sont des contraintes structurelles je trouve que c'est extrêmement délicat les exemples vous les multipliez dans votre livre c'est ce qui est passionnant dans cette enquête c'est qu'au fond vous décrivez des processus qui sont plus ou moins avancés plus ou moins aboutis selon les exemples que vous prenez mais qui concernent en fait à peu près tous les services publics à chaque fois vous essayez de dégager au fond de ces évolutions en fait le pire c'est que vraiment c'est un truc sur tous les secteurs publics c'est le même schéma entre la poste et l'enseignement supérieur ou l'enseignement secondaire quoi de commun entre l'hôpital et l'audiovisuel public mais finalement un certain nombre de ces processus voire quasiment tous en fait Nadège Vézela oui j'ai essayé vraiment de mettre l'accent sur la transversalité puisque en général les chercheurs font une belle enquête une belle ethnographie on est vraiment sur un seul service public et c'est vrai qu'en lisant les collègues oui c'est un livre où vous êtes beaucoup nourri des travaux c'est un livre qui joue la cumulativité des sciences sociales ça c'est toujours important et j'étais très heureuse que mon éditeur me permette de placer autant de références c'est devenu quelque chose de rare et je les en remercie parce que je tenais vraiment à m'appuyer sur un ensemble de travaux de collègues plus récents plus vieux plus anciens et pour essayer de pointer vraiment ce qui cette transversalité dans les services publics service public qui donc était au coeur du mouvement des Gilets jaunes au coeur de ces cahiers de doléances cahiers de doléances qui sont au coeur du film d'Hélène Desplans qui va nous rejoindre après un extrait de l'album de The Hard Quartet au risque d'une crise de confiance sans précédent des citoyens à l'égard de cet état dont ils interrogent désormais la nature publique c'est à dire la capacité voire la volonté de se faire le relais le garant des intérêts collectifs des citoyens ainsi de l'état général d'impréparation dans lesquelles s'est retrouvé l'état au commencement de la pandémie qui a jeté une lumière crue sur le choix des gouvernements successifs qui en suivant une politique de réduction des coûts et d'efficacité gestionnaire ont pris le risque collectif de priver les services hospitaliers de lits de personnel de masques nécessaires pour faire face à une crise sanitaire dès lors dès lors que les gouvernements ne paraissent plus agir en pouvoir public capables d'assumer leur mission essentielle de protection de toutes et de tous c'est l'exception étatique qui confère à cette organisation politique à part un statut dérogatoire et des pouvoirs exorbitants qui est contesté et remis en cause c'est ce qu'aura révélé la défiance radicale des gilets jaunes à l'égard des gouvernants mais aussi de l'ensemble des représentants politiques tenus pour collectivement responsables de l'échec de l'état à tenir ses promesses publiques à commencer par celles liées à l'égal accès aux services publics sur l'ensemble du territoire cette crise de confiance ne pouvait pas tomber plus mal alors que nous avons collectivement besoin d'un état et d'une union européenne suffisamment équipée pour faire face aux multiples crises sociales économiques et sanitaires mais aussi suffisamment légitimes pour conduire en nom de toutes et tous la conversion écologique de nos sociétés et de nos économies Antoine Vaucher Public Édition Anamosa 2022 L'émission que vous avez écoutée tout le long était une émission de France Culture je vous mets le lien évidemment ici alors on n'écoutera pas la suite de cette émission pour des bonnes raisons à mon sens c'est que je suis plus intéressé voilà par l'invité sociologique mais l'émission en entier est très intéressante quand même voilà mais je trouve toujours critique le fait que on puisse discuter avec trois invités que une heure d'une question aussi ouf et aussi incroyable que la question des services publics et si vous avez eu du bol on a pu la commenter pendant deux heures c'est dire ouais ouais c'est du coup effectivement je lis un peu vos réactions aussi attendez excusez-moi alors pou 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 j'espère que ça vous a plu et t'as pas d'invité j'ai pas d'invité c'est vrai c'est vrai moi j'ai que les livres voilà que voulez-vous j'ai que des livres comme invité je vous lirai je pense Antoine Vaucher en entier ou pas en entier mais je vous ferai une vraie présentation de l'ouvrage il est vraiment très stylé l'exemple que l'extrait que je vous ai lu d'ailleurs devrait vous attirer là-dessus donc voilà évidemment je vous mets aussi le lien de l'ouvrage de Nadej Vezina j'ai pas son ouvrage encore mais je pense que je l'achèterai quand je pourrai peut-être le mois prochain mais je remercie énormément si elle passe par là son travail voilà sa contribution sociologique très importante et comme elle le disait c'est aussi une recension de plein d'ouvrages de plein de travaux de collègues qui ont travaillé sur ces questions-là et donc qui rappelle aussi que l'investissement d'une discipline scientifique c'est un investissement collectif c'est une production de savoir c'est toujours plus ou moins situé mais c'est toujours plus ou moins collectivement élaboré donc ça reste quelque chose de très important quand quelqu'un le montre voilà 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 donc je vais pas vous mentir je sais que ça fait que deux heures de live je sais que il y a plein de choses d'autres à dire sur le sujet mais je pense que on va garder ce sujet pour un autre live par contre je vais réagir un petit peu à ce que vous avez écrit parce que j'ai pas pu tout lire sur l'audiovisuel cela a en effet une incidence non négligeable on le voit avec les sociétés de production de la boîte qui fait c'est ce soir c'est à vous etc qui est une boîte qui appartient à un pote de Macron effectivement euh les libérales sont au forfait ah bah tu me la prends euh okip merci j'essaye de politiser un peu mon entourage du coup des fois il y a des détails concrets du quotidien des autres métiers que j'ai pas c'est de la délégation de la responsabilité c'est encore très efficace de foutre en l'oeil à service gouverner c'est prévoir écrivez tiers gouverner c'est faire croire écrivez Machiavel choisis ton con camarade effectivement quoi qu'est-ce qu'il y a Richthof vous êtes pas content que voilà mais là il dure pas plus c'est vrai que normalement c'est 19h-22h c'est vrai je suis un peu taquin avec vous en ce moment mais comprenez euh moi si je fais ça c'est pour vous en vrai moi je pourrais durer une heure de plus mais si je fais une heure de plus enfin si je fais 40 minutes de plus qu'on fait jusqu'à 22h vous allez voir je vais être beaucoup plus approximatif là c'est là c'est le truc là c'est le grand chlème pour moi vous voyez là vous avez du détail vous avez un fond une maîtrise ah information les septembers sont terminés mais les remises sur les abonnements cadeaux sont toujours valables me dit Amazon slash Twitch voilà information je crois que je vais faire ça pour vous retenir je vais vous dire oui un abonnement un sub c'est une heure fais attention phrase de politicien si je le fais c'est pour vous bah tu crois que quoi j'ai pas fait de la sociologie politique sans en tirer quelque chose parce que François d'ailleurs parce que François j'ai reçu ton MP contacte moi sur Discord si un jour tu as envie qu'on se voit mais il n'y a pas de problème avec grand plaisir voilà alors demain j'ai une grande journée qui m'attend mon dieu on va bouger dans Bordeaux t'as le droit d'être fatigué c'est vrai c'est vrai salut Lazyly en vrai je peux encore continuer c'est juste que voilà quoi après moi j'aimerais bien avoir vos retours surtout sur la question des services publics parce que on sait les modifications qui sont à l'oeuvre là en plus on les a re-expliquées on sait les dégâts que ça va avoir l'impact que ça va avoir après ce qu'on sait moins c'est les expériences positifs qu'il y a eu du service public pour beaucoup de gens c'est qu'en fin de live que je m'aperçois qu'il n'est pas bien cadré terrible mais voilà ça va Lazy Lazyly j'arrive jamais à dire l'épisode des gens je suis terrible juste all compliqué de faire des retours je tricote des chaussettes nationalisation ah ça c'est un bon réflexe là pour faire réagir votre streamer préféré c'est une bonne un très bon réflexe mais oui mais hier j'ai discuté avec Madarone ce qui arrive pas toujours on a pu discuter sereinement sur les questions de service public et c'est exactement ce que je lui ai dit dans les émissions elle a travaillé en tant que secrétaire médical et elle me racontait que dans son travail ce qu'elle appréciait le plus c'est le côté service public de la chose service des usagers des clients comme ils disent dans le privé j'adore mon service public vraiment pour moi c'est une vocation bah moi j'ai travaillé en bibliothèque euh je travaillais à la BNF aussi la bibliothèque nationale euh la BNF c'était horrible euh il y a plein de belles choses les gens les gens merci à mes camarades travailleurs la BNF mais sinon des choses horribles la BNF lesi c'est bien assez on prenait des news de la Martinique chez le Wacast ah bah oui lesi c'est bien assez d'accord je connais pas du tout le Wacast mais très bien mais voilà du coup euh du coup effectivement j'ai bossé en bibliothèque c'était l'enfer et ça m'a dégoûté des livres mais ça c'est très particulier aussi digitalisation des services publics l'usager se bat avec une interface et plus avec un agent la réponse de l'usager convient pas à l'interface le bug alors que l'agent aurait trouvé un moyen Kafka est dans la place ah mais totalement je n'ai jamais envisagé de bosser dans le privé en fait je crois bah moi non plus moi déjà bosser à mon compte privé bon pourquoi pas mais bosser pour quelqu'un dans le but d'être lucratif non ranger les cotes à chiffres décimaux j'en ai pleuré de le Tetris pas amusant ça dépend oh là là c'est rigolo des fois après à force tu connais par coeur les lieux de rangement les trucs comme ça tu connais un peu les cotes c'est plus simple mais c'est vrai moi ça a été non moi ce qui était très marrant c'est que j'étais avec des gens très politisés et très protection du service public etc machin face à une responsable qui était elle dans la bah en fait je vois bien qu'elle avait pas de marge de manoeuvre sur plein de trucs en fait je suis heureuse d'être utile mais j'avoue qu'en terme RH malheureusement ma collectivité est à chier comme beaucoup d'autres que j'ai pu expérimenter bah oui de plus en plus c'est ça on délègue on délègue à des services enfin des services publics au privé bon dans le cadre d'un métier libéral ça peut passer mais dans d'autres non et puis le service public est tout le temps maltraité mais voilà c'est je vous dis pas qu'on trouvera des solutions demain mais si on peut au moins se révolter contre ça c'est déjà ça j'ai un pote qui a fait son service civique au centre des impôts sa mission était d'aider les usagers à prendre en main la déclaration en ligne et s'arracher les cheveux sur des non sens non mais totalement moi ma déclaration en ligne vous savez que je l'ai pas faite cette année j'ai oublié voilà j'ai passé la date et en fait j'ai un onglet qui me dit faire votre déclaration je clique dessus on me dit vous pouvez pas la faire en ligne et du coup je sais pas comment je peux faire quoi au sérieux pas demain pour Bordeaux je sais pas si j'aurai le temps en vrai parce que demain attendez attendez je regarde les horaires de la piscine d'ailleurs parce que demain j'ai natation je sais jamais les horaires 11h30 demain matin bah 11h30 je vais à la piscine je sors nanana 14h j'ai cherché un cadeau pour le fils de mon meilleur pote mais on peut se capter oui François y'a pas de soucis ah non pour les solutions ah là là on peut se capter dans l'aprem pas de soucis en fin d'aprem le service public a des agents formidables motivés qui se déchirent je pense à mes collègues quand je vois comment ça se gère au dessus de la reconnaissance lol de notre hiérarchie ça me donne juste envie de chialer je comprends je comprends je comprends tout à fait juste franchement plein de Philippe pour toi et à tes collègues évidemment mais oui tu bosses dans un musée de quoi sans indiscrétion je taff en semaine je suis en 35h sur un chantier et le soir j'ai les pupus ah d'accord d'accord non non donc pas demain archéologie d'accord je comprends tout à fait c'est un problème qui touche tellement de trucs mais ouais enfin bon bon les petits camarades aussi une compétence de collectivité c'est vrai c'est vrai l'archéologie oh grande histoire mais j'avais lu d'ailleurs récemment qu'il y avait un maire qui avait déposé plainte face qui avait porté plainte face à un constructeur parce que celui-ci a refusé que les archéologues atteignent le chantier enfin il y a une histoire enfin en gros le chantier ne devait pas se faire l'arrêté était terminé et le gars l'a fait quand même quoi notre service archéo qui était très bon a fondu comme la neige au soleil ça fait pleurer en termes de ouais en termes de gens en termes de compétences en termes de ce qu'on disait aussi la reproduction des fonctionnaires c'est un truc qui je repense quand dans l'autre sens une entreprise privée se porte mal et comme par hasard l'état lui injecte de l'argent mais quand il s'agit d'injecter des fonds dans l'utilité publique il n'y a plus personne exactement et puis ce que disait justement Nadej Vezina était très vrai c'est aussi une question de droit l'accès au service public c'est un accès à un service qui n'est pas là qui est là aussi pour des missions normalement de garantir aussi dans le cadre des collectivités territoriales mais pas que une description égale en droit d'un service en fait quand vous supprimez ça une entreprise elle a pas à être égalitaire elles sont fous son but c'est de faire de l'argent si vous avez du fric vous avez accès au service si vous avez pas de fric non et pour qu'il soit égalitaire il faut que ce soit l'état qui donne de l'argent au service privé donc l'état qui permet au privé de faire des bénéfices Stanislas c'est exactement ce qui se passe et pourtant on sait bien en plus que ça marche pas à le rendre plus égalitaire et ça t'as plein de cas de chantier où les chargés de travaux ferment leur gueule s'il y a un risque de tomber sur quelque chose en archéo pour pas stopper les travaux non mais ça par contre c'est terrible mais c'est vrai non mais quand est-ce qu'on quand est-ce qu'on instaurera un droit là dessus qui empêche tout ça mais bon demain on se retrouve à 20h pour jouer à à notre fameux jeu favori qui est Neva en ce moment pas de live sociologique demain par contre on se retrouve lundi lundi à 18h30 pour du gaming aussi et on se retrouve aussi mardi à 19h pour parler du documentaire et et aussi de de le react comme ça il y a toujours des sondages préalables sociologue il y en a déjà un comme ça comme ça il y en a déjà un il y en a déjà un quoi encore faudrait-il qu'il soit respecté mais de quoi tu parles je comprends pas il y en a déjà un quoi j'ai dit quoi j'ai dit quoi je comprends pas ah il y a déjà une loi d'accord pardon oui oui tu as raison tu as raison non mais oui salut Tobias eh oui oui tout est archéologique apparemment du coup ce que je disais c'est que donc on se retrouve donc demain 20h pour jouer à Neva ensuite on se retrouve demain à enfin pas demain lundi à 18h30 normalement pour du gaming avec plusieurs personnes mardi on se retrouve à 19h pour react le documentaire Naël un an après les révoltes étouffées et donc on parlera aussi de questions de stigmatisation etc machin dans les écoles donc on parlera de racisme évidemment et on parlera de police aussi en reactant peut-être aussi le documentaire de l'UMNI le mercredi où on parlera de la police voilà en tout cas j'espère que ce live vous a plu faut pas me lancer sur le sujet bah avec plaisir c'est juste que les gens les respectent bah il faut sinon je vais me faire une tendinite des pouces et bah n'hésite pas en tout cas ça fait très plaisir de parler que ce soit archéologique service public etc avec vous c'est un grand plaisir que j'ai eu à être avec vous j'arrive encore à la fin mais c'était sympa non mais ça c'est ma faute je finis 30 minutes plus tôt aujourd'hui je finis 30 minutes plus tôt de toute façon c'est moi qui décide vous vous me payez pas voilà vous voyez ça c'est un service public en moins je vois le sociologue moi j'aurais d'intérêt à être un service vous savez que normalement techniquement les gens comme moi qui vous font de la présentation des sciences sociales d'accord sont censés être en thèse etc machin c'est censé remplir une mission de service public ah bah oui les amis oui 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 mais comme bah le les gens en service public qui sont pas nombreux et en train de camer bah voilà hein ça finit par vivre de dons sur twitch donc n'hésitez pas si vous avez un petit don oh là pardon excusez moi donc je disais n'hésitez pas si vous avez un petit don de quoi donner de l'argent financer tout ça euh que ce soit sur patreon vous avez mon patreon normalement ça peut être de donner 5 euros tous les mois euh bon je vais pas piquer à ceux qui sont en chômage etc précaire tout ça tout ça hein mais n'hésitez pas parce que je suis loin d'avoir du fric je suis loin de rentabiliser tout l'équipement je vous rappelle que j'ai acheté cette semaine enfin ce mois-ci une webcam bonjour la webcam dis bonjour aux gens voilà euh qui ne parle pas voilà euh et euh et aussi un stream deck etc un investissement je devais faire pour rendre les lives un petit peu mieux cosy pour vous pour moi etc machin euh donc n'hésitez pas à donner des subs à vous subs à vous resub à offrir des subs aussi et tout ça ou tout simplement à vous inscrire sur mon patreon merci beaucoup en tout cas euh tout c'est une université populaire géante je trouve ça génial mais vous devriez en vivre exactement chômage et zéro droit égal non mais moi aussi je suis au chômage c'est pour ça bref euh tu l'as topé où Tomane ? comment ça j'ai topé où Tomane ? quoi ? qu'est-ce que j'ai topé chez Tomane ? la caméra ? et c'est une logitech zigoto ça y est parce que François m'embrouille maintenant sur sur ah là là bref sur là où je me fournis donc en tout cas euh je vous fais des grands Philippe Poutou je vous remercie du fond du coeur d'être là nombreux nombreuses etc là dessus euh j'espère que vous passez et que vous passerez une bonne journée euh en tout cas on termine sur du BenPLG je vais vous envoyer en raid où est-ce que je vais vous envoyer en raid d'ailleurs c'est une bonne question là les amis où est-ce qu'on va aller voyons voir alors où est-ce qu'on va aller tatatatac tatatatac alors j'ai encore un bruit restez pour le raid j'ai encore une boule dans le ventre c'est toujours le même bruit dans le vent je parle au ciel et au nuage comme s'il y avait papa dedans j'arrêterai pas de faire semblant j'aime bien le son du métro sous terre je regarde les yeux de maman briller elle me dit tout ça c'est beau à voir je lui dis c'est toi ma tour Eiffel du haut de nos tours éternelles on a acheté un lave-vaisselle on s'est dit qu'on a percé je vais vous envoyer chez EbenStream soutenez cette personne c'est le jouet sociologue bonne soirée tout le monde prenez soin de vous prenez soin des autres est-ce qu'au-dessus de nos crânes est-ce qu'au-dessus de nos crânes on peut enlever les nuages ça j'ai pas ma mie est partie en automne avant la jersey drill elle me disait je suis plus autonome ils ont qu'à me débrancher emmenez-moi voir les vers de terre les six pieds sous le plancher voir le bruit que ça fait on s'habitue et on oublie que si tu pars je serais moins bien sans toi les murs ont bouché leurs oreilles j'étais resté sans voix de façon dans le silence du nombre à regarder danser les silhouettes des ombres c'est fini de bander sur des cdi à 18 ans je nettoyais les cuisines là y'a l'instru de martin sur les cdj y'a la guitare d'outchi sur le vinyle ça fait pas de moi un meilleur type du tout mais va dire au petit qu'on a d'autres optiques du coup c'est pas PEP vente ou le foot nouvelle école ou le four nouvelle ère ils font des débats vite ils font rien avancer ils font bouger de l'air on fait bouger la tête on fait pas tourner le monde non plus je suis qu'un rappeur de plus je raconte la rue je raconte l'arrêt de bus la vodka la vodka c'est la citadelle Sous-titrage ST' 501